Bonjour, bonsoir, il y a trop de monde dans ce plateau. J'aime quand il y a de la place. Il y a de la place, mais on va expliquer pourquoi. Déjà, merci, Noroto, encore une fois, de nous accompagner dans ce format dédié à la mobilité. Ken n'est pas là. C'est vrai. Ken n'est pas là, puisqu'il nous prépare sa chronique. C'est parce qu'il est mort, et tout de suite, écran noir et blanc. Cette émission ne sera pas en replay, du coup, désolé. Non, évidemment, non, il va bien. Pour le moment. Il va bien, mais sa voiture, peut-être pas. C'est vrai. C'est tout le point de sa chronique. On va le rejoindre tout de suite, puisqu'il est en train de faire vérifier. En fait, ce n'est pas sa voiture. C'est la voiture de qui ? C'est la voiture d'Alex, qui est notre... C'est quoi son poste exact ? C'est le boss des prods, chez nous. C'est quoi, le directeur de prod ? Directeur de production. Oui, mais tu sais, des fois, tu ne dis pas exactement le terme, et les gens sont vexés. Est-ce que c'est lui qui s'occupe de tous nos caprices ? À savoir, il me faut ça pour demain ? J'ai besoin d'une girafe. Je suis Alex, il me faut une girafe. Tu as besoin d'une girafe, récemment ? Non, mais c'est toujours le running gag que j'utilise, puisque la première directrice de prod qu'on a eue, on me l'avait vendue en disant, elle, c'est la meuf à qui tu peux demander une girafe en émission. Trissina ? Du coup, je suis en mode, ok. Attends bien que j'ai le droit de mettre un animal à la caméra, tu vas voir. Mais je crois que Jumpe avait demandé, bon là, on digresse, mais avait demandé un costume de pyjama. Je ne sais pas pourquoi, chacun sait délire, mais qui t'est possible ? Bonjour Alex, il nous prête sa voiture, évidemment. Et on retrouve Ken, qui est donc avec des techniciens Noroto, justement, pour nous présenter un petit peu tout l'univers du contrôle de véhicules. Ken, tu nous entends ? Ah oui, il y a un jingle. Ah oui, il y a un jingle, bien sûr. Donc, après ce magnifique jingle, nous retrouvons Ken. Est-ce que tu nous entends ? On va vous expliquer ce qu'est une révision et ton contrôle. On va vous expliquer quel point vous pouvez vérifier sur votre véhicule. C'était le jingle. On a lancé un photo-op. Vas-y, Ken, lance-toi, on t'écoute. C'était très bien. Vas-y. C'est bon ? Ouais, c'est parfait. Merci Marie, merci Max. Bonjour à tous et bienvenue dans Let's Go. On est en direct de Noroto Argenteuil pour faire la révision et co-contrôle d'un véhicule et vérifier les points essentiels. Regardez sur son véhicule avant les départs en vacances ou avant une grande sortie. Je suis ici en compagnie de Christopher, directeur du centre Noroto. Comment ça, Christopher ? Ça va, toi-même ? Ça va très bien. Merci de nous accueillir en tout cas ici pour nous faire montrer tout ça. Ça fait très plaisir. On sera accompagné de François, justicien, mécanicien, qui nous fera tous les tests juste après et de Alexandre. Tu peux venir avec moi, Alexandre ? Avec plaisir. Alexandre, à qui, eh bien, possède ce magnifique Dacia... Mamelle Ferrari. ...un X5 DCI, évidemment, dont on fera le test dans Let's Go. Merci à tous d'être avec nous. Nous, on va commencer avec la révision éco-contrôle, avec toi, Christophe. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette révision éco-contrôle et surtout, quel est réellement l'intérêt de faire cette révision-là ? Alors déjà, il faut savoir que pourquoi l'éco-contrôle ? 73% des moteurs souffrent en silence. Aujourd'hui, le conducteur ne s'en rend pas compte parce que l'électronique calcule. C'est vrai. Et du coup, le véhicule va très bien. Un voilien apparaît et là, c'est déjà trop tard. Donc l'idée, c'est de proposer une solution pour répondre aussi aux normes qui sont de plus en plus drastiques au niveau des normes euro, anti-pollution, et d'apporter une réponse, et surtout simple et compréhensible pour le client, en vue du passage aussi contre le technique, qui est de plus en plus drastique. Aujourd'hui, depuis 2019, sept fois plus de véhicules sont recalés à cause de la pollution. À cause de la pollution ? À cause de la pollution. Alors évidemment, on ne peut pas dépasser le seuil de base neuf du véhicule de pollution, mais au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule, le véhicule va devenir malheureusement de plus en plus polluant s'il est mal entrepuce. C'est ça que tu veux dire ? Tout à fait. Alors il y a plusieurs raisons. Celle-ci en fait partie. Il y a aussi les petits trajets. De plus en plus, on utilise les véhicules pour faire des trajets urbains. La qualité du carburant, malheureusement, n'est pas au top dans le concret. Ah, ça compte beaucoup, la qualité du carburant ? Ça compte énormément. Donc si je ne peux pas épouer mon Ultimate Diesel, c'est mieux ? Ça peut avoir une incidence. D'accord, ok. Et aussi, comme tu le disais, les entretiens qui sont négligés. Ok, les entretiens, il en est de gérons. On va vérifier tout ça alors. Ce qui est rigolose, ce que tu me disais un peu dans cette révision éco-contrôle, c'est qu'on va pouvoir tester beaucoup de choses en fait et avoir un diagnostic complet un peu de l'état du véhicule et l'état des pièces du véhicule juste en regardant derrière le premier chapement. C'est exactement ça. En fait, tu voulais ce qui va vous différencier notre analyse de celle du contrôle technique. Alors désolé, on est dans la santé. Je vais rester là-dessus pour que ce soit plus compréhensible pour l'ensemble. Quand vous allez au contrôle technique, on vous fait une prise de sang. Détessez la prise de sang. Je ne fais pas de problème. J'ai peur. Avec un diagnostic qui n'est pas forcément sympa. Notre pré-sension permet d'apporter un traitement spécifique puisqu'on va analyser un gaz de plus que ce que fait le contrôle technique. Ok. Ce qui va nous permettre de cibler l'organe qui est impacté et d'y apporter un traitement spécifique donc afin d'éviter de remplacer la pièce systématiquement. Ce qui peut coûter très vite très cher. C'est appelé très vite très cher. D'apporter une solution au client et surtout d'agir favorablement pour l'environnement. Donc tous ces différents gaz correspondent un peu à différentes parties de la distribution automobile et vous allez pouvoir cibler quelle partie est un peu en dysfonctionnement ou a besoin peut-être d'un peu de traitement afin d'éviter la panne et la grosse facture juste derrière. On va procéder à l'essai avec toi François. Alors on va vous montrer un peu comment ça fonctionne une révision éco-contrôle. On va installer une sonde derrière le pot d'échappement du véhicule. Alors désolé, évidemment c'est très bruyant parce que vous savez avec les pressions qui sont en train de travailler faire leur travail. Il y a quelques jolies qui vient d'ailleurs sur le banc juste derrière. Voilà, sonde installée. Vous voyez c'est très simple. Il faut la sonde installée. On va lancer le véhicule et on va le faire atteindre plusieurs minutes. Alors précisément on est en direct ici et évidemment comme on est en direct on ne peut pas faire la totalité du test. Dure combien de temps à tester son contrôle ? En gros, il faut compter 5 minutes juste pour la partie américaine. Ça dégrasse ! Ça dégrasse ! Donc tu disais il faut compter 5 minutes. Il y a plusieurs phases. Il y a une première phase de ralenti, une deuxième phase où on va atteindre un régime moteur spécifique pendant 30 secondes, une troisième phase où on va être ce qu'on appelle plein charge, c'est-à-dire pied au plancher et une dernière phase où on va analyser l'échappement des gaz de l'échappement. D'accord. Et chaque phase correspond à différents... Un organe bien précis. Un organe bien précis. D'accord. Ah oui, c'est vraiment si tu veux faire un test d'effort du corps humain pour savoir exactement ce qui ne va pas à différents régimes. Combien de temps prend exactement une révision éco-contrôle ? Alors en tout et pour tout juste la partie éco-contrôle il faut quand même compter une petite heure et après pour la partie révision ça va dépendre de ce qu'il y a à faire dessus. En fonction des kilométrages la révision est différente. Donc plus ou moins de travail à faire. Toi ce que tu recommandes c'est de venir faire la révision de ton véhicule et de cumuler avec une révision éco-contrôle afin d'être sûr que tout va bien. Même pas forcément en vue d'un contrôle technique. C'est vraiment en vue de l'entretien du véhicule. En fait l'idée c'est d'entretien le véhicule régulièrement pour que entre guillemets ça nous coûte moins cher. Il est conseillé de faire une révision au moins une fois par an ou tous les 20 000 km et pas forcément de venir juste avant le départ en vacances. L'idée c'est vraiment d'éviter les problèmes. Alors on l'a fait cette révision juste avant justement on va aller voir un tout petit peu ce que ça a donné. Donc vous avez cet ordinateur de contrôle qui va analyser les gaz d'échappement et vous donnez le diagnostic avec évidemment tout est très simplifié vous avez tous les points système d'injection voilà toute l'évaluation des injecteurs le turbo-compenseur on précise qu'on est sur un véhicule diesel donc turbo-compressé c'est pas forcément le cas en fonction des véhicules que vous avez s'ils sont essence ils sont des motorisations un peu différentes ça fonctionne aussi défendre sur le bord les véhicules qui brisent défendre les véhicules essence et le moteur à combustion tout ce qui est combustible et ça fonctionne pareil et on a merci François la révision ici en main donc là je vois un point rouge ça ne va pas c'est ça ? c'est ça il y a un organe qui est impacté qui est malade l'organe malade malheureusement de Alexandre c'est le système d'injection alors est-ce que c'est grave ? non on peut le réparer il n'y a pas de souci on peut apporter un traitement spécifique pour éviter de remplacer la piste qu'est-ce qu'il faut faire ? on va mettre dans cette machine en gros vraiment pour que tout le monde comprenne on va se brancher au plus proche du système d'injection on va injecter un produit spécifique pour agir sur l'organe impacté ok on va faire tourner le moteur au ralenti pendant une heure ce qui va permettre au produit de faire le tour du circuit d'injection et de décrasser tout ce qui est injecteur et les conduits et tout ça c'est un problème assez fréquent sur l'écule des ailes ça non ? oui ça revient régulièrement combien ça coûte à peu près de faire cette révision ? il faut compter 70 jours ok d'accord donc ça évite de changer quasiment tout ce système une fois qu'il est encrassé c'est exactement et là on est froidis ça coûte la peau des fesses voilà donc ça va bien au niveau de la qualité de la pulverisation le turbo nickel chrome impeccable la respiration moteur le système de dépollution aussi est bon et l'état de l'échappement nickel donc vous avez tous ces points de contrôle justement sur le véhicule et un diagnostic qui est fait et bien avec la révision il est conseillé de faire cette révision éco-contrôle tous les combien de kilomètres à peu près ? comme je disais tout à l'heure tous les ans ça vous donne vraiment un état de santé une photo de l'état de santé à l'instant T de votre moteur et justement pour éviter les pannes pour éviter de se trouver sur l'autoroute sur la route des vacances sur le bas côté arrêté c'est jamais intéressant on les a vus on les salue évidemment nos amis du bas côté donc voilà l'idée c'est vraiment d'anticiper les problèmes très 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 bien mais écoute je te remercie beaucoup Christophe on va accueillir Alexandre ici avec nous avec grand plaisir alors ma voiture 70 euros ça va être piquée 70 euros voilà ça va ? ouais jusqu'à présent ça va en plus je suis sûr que t'as des rédits toi chez Noroto on va s'arranger on va s'arranger avec ça donc c'est c'est vraiment ton l'essai on déconne pas c'est vraiment ton l'essai d'Auster c'est ta voiture familiale avec laquelle tu vas partir en vacances et avec toi on va voir un tout petit peu les points à regarder avant de partir en vacances c'est vraiment très très important je sais que je n'arrête pas de le répéter à vraiment toute ma famille vérifier au moins les niveaux de vos véhicules au moins la pression de partir en vacances il y a quelques points si jamais vous éclatez un pneu si jamais il vous arrive le quoi que ce soit sur la route ça peut bien être dramatique alors que ça prend vraiment 10 minutes à vérifier donc on va regarder les points que vous pouvez faire vous même chez vous parce qu'évidemment il y a énormément de choses que vous ne pouvez pas faire vous même il y a beaucoup de choses alors comme le disait Christopher effectivement on a un cadre de révision donc en fonction effectivement des révisions qui sont à faire sur le véhicule on suit la périodicité du véhicule et les préconisations constructeurs donc en fonction du kilométrage on va avoir une révision plus ou moins complète avec un changement de filtre ou les 4 filtres effectivement qui sont à faire pour lequel on a un peu plus de 70 points de contrôle voire un petit peu plus effectivement que pourrait proposer plus éventuellement que de ce que pourrait proposer après directement le constructeur et notamment l'éco-contrôle qui peut être effectivement rajouté directement directement dedans comme le disait Christopher précédemment il est préférable de le faire en même temps que la révision pour avoir encore une fois un bilan un bilan effectivement du véhicule à ce moment là dans les points qu'on peut faire on va voir effectivement après avec avec le véhicule directement alors quand je disais et je parlais des 70 points de contrôle il y a beaucoup de points autour de la mécanique que forcément on ne peut pas faire soi-même sur laquelle il faut être équipé d'un pont c'est ça exactement on vous le déconseille vraiment je sais qu'il y a des mécaniciens qui se débouillent mais vraiment on est là pour pouvoir avoir cette partie là vraiment sur les points qu'on va pouvoir aborder soi-même avant de partir en vacances un des premiers qui peut l'être c'est le niveau d'huile alors niveau d'huile là François effectivement on va vous montrer sur le véhicule où ça peut se situer et voilà globalement c'est souvent effectivement un même bouchon à l'identique qu'on peut retrouver à savoir bon là le véhicule à tourner le véhicule à tourner le but de faire les contrôles c'est un véhicule à froid et sur un sol effectivement totalement plat pour avoir déjà un niveau un niveau un niveau adéquat ah oui oui il faut bien préciser sol plat quand même parce que ça peut totalement fausser votre niveau donc là on a la jauge exactement et elle doit trouver à peu près où pour que ce soit vous avez une marque qui est inférieure et une marque supérieure donc tant que c'est au milieu ça va ? au milieu plutôt vers les trois quarts les deux tiers de la jauge ouais d'accord il faut que ce soit plutôt vers l'eau mais jamais jusqu'en haut donc le but est de retirer la jauge une première fois la nettoyer la replonger pour reprendre la mesure c'est à dire qu'on ne mesure pas effectivement la jauge juste en la retirant une première fois nickel là on est plutôt bien effectivement ah oui en effet méga méga propre alors que les gens ne s'inquiètent pas c'est pas parce que l'huile est toute noire que votre moteur est encrassé que ça ne va pas du tout pas du tout l'huile de toute façon même si on peut voir du moment où on démarre le moteur et qu'elle repart dans le circuit elle se noircit elle se noircit automatiquement on précise bien alors évidemment si vous avez le moindre question n'hésitez pas évidemment à nous les poser on nous les retransmettra ici via la régie le voyant ça c'est pour toi Marie le petit la petite icône la burette d'huile c'est le niveau d'huile donc c'est souvent jaune sur les véhicules pas tout le temps jaune mais c'est souvent jaune proche du bloc moteur et ça c'est le bloc moteur Marie impeccable c'est pas le radiateur ça c'est le bloc moteur un des autres points qu'on peut regarder qui va aussi qui a surveillé le niveau du liquide de refroidissement qui évite que le véhicule monte en température alors ça il y en a sur tous les véhicules ouais d'accord toujours à froid toujours à froid également parce que c'est pression et donc chaleur toujours à dévisser effectivement à froid et à contrôler à froid donc le premier contrôle peut se faire bon déjà le repéré le repéré c'est la main qui se brûle d'accord liquide de refroidissement voilà à froid c'est précise l'icône te le dit mais pas ta main le premier point qui peut être fait en extérieur c'est effectivement la couleur du liquide pour s'assurer qu'il ait quand même une couleur assez claire et qu'il n'y ait pas d'impureté et le niveau François si tu peux peut-être nous montrer effectivement après le niveau du vous avez une flèche supérieure une flèche inférieure comme pour l'huile on doit être à un niveau on va dire deux tiers trois quarts voilà et idéalement au maximum au niveau de la flèche ok et la couleur effectivement a une grosse importance comment dire il faut chaque constructeur a sa couleur de liquide de refroidissement et il faut la respecter donc il ne faut pas qu'elle change de couleur c'est ça par rapport à l'origine qu'elle noircise pas et puis après on a effectivement et donc c'est ce qu'on avait pris c'est ce qu'on avait pris ici voilà ça par exemple c'est hop qui est préconisé pour effectivement chez Renault chez Renault chez Dacia de couleur jaune comme on a pu le voir également dans le bocap chez Volkswagen ce sera du rose par exemple ça c'est une question juste personnelle vous savez c'est quoi la composition exacte de la liste de refroidissement alors normalement avant c'était à base d'eau avec de produits chimiques rajoutés maintenant il y a très très peu d'eau juste la partie infide et puis essentiellement toujours pareil de produits chimiques refroidissants ok très bien impeccable voilà là encore une fois évidemment c'est un dos vous pouvez procéder chez moi bien sûr il peut y avoir des remises à niveau qui peuvent être faites ou autre c'est du consommable on précise bien que c'est toujours très important de prendre évidemment le liquide de refroidissement qui correspond à votre véhicule et pas mixer les liquides en mode allez c'est un liquide c'est un liquide c'est une préconisation en cas d'urgence d'urgence ultime de l'eau de l'eau effectivement permettra de refroidir d'accord c'est pas aussi grave que si on met de l'essence dans un moteur diesel non d'accord très très bien autre chose un des autres points qu'on peut voir effectivement tout en temps en termes de liquide le lave-glace ça peut avoir aussi son importance pour avoir une bonne qualité effectivement une bonne visibilité elle est claire reconnaissable au pare-brise avec les petites giclettes de liquide de lave-glace alors ça aussi c'est important pour une bonne visibilité qui concerne un des points de sécurité sur un véhicule en complément du lave-glace un des contrôles qui peut être fait aussi très simplement les balais d'essuie-glace donc après je peux te baisser effectivement si tu hop un petit peu le capot les choses à respecter et à vérifier les lamelles les lèvres ok on a une question du chat qui demande si vraiment la couleur est importante par exemple rose et jaune est-ce que ça fait vraiment une différence sur le pare-brise ouais est-ce que les couleurs de liquide de refroidissement sont vraiment importantes alors est-ce que les couleurs de liquide de refroidissement sont très importantes en question du chat oui oui normalement il y a surtout par exemple pour les liquides de Volkswagen puisque maintenant ils ont même deux références le G12 et le G13 par contre comment dire il y a des liquides qui sont quand même relativement proches et par exemple chez Naruto quand on fait un refroidissement c'est-à-dire un remplacement d'un liquide de refroidissement on utilise un liquide spécifique vert qui lui correspond à toutes les données des constructeurs ok d'accord mais si vous utilisez un liquide de refroidissement pour votre véhicule personnel le mieux c'est quand même d'utiliser celui qui correspond à la marque de votre véhicule voilà ouais vraiment c'est vraiment très très conseillé on dit si vraiment vous êtes en surchauffe c'est pas possible au bord de l'autoroute versez un peu de couteille d'eau et allez directement au Noroto le plus proche de chez vous on sera équipé parce qu'on rappelle qu'une voiture en surchauffe c'est une voiture qui peut le moteur peut serrer casser casser vraiment c'est une voiture a autant besoin d'eau qu'elle a besoin d'essence quelque part d'autres points qui peuvent être fait donc en lien on peut passer du lave-glace on est passé effectivement sur les balais d'essuie-glace des points qui peuvent être faits on va le voir après à ce moment-là 1,6 mm au-dessus du témoin bon justement l'évacuation quand vous êtes au témoin c'est déjà trop tard il faut vraiment repasser alors il y avait la question au front de la route peut-être que vous l'avez combien c'est de base l'épaisseur alors c'est 1,6 mm au-dessus du témoin quand vous êtes au témoin l'évacuation de d'eau ne se fait plus puisque le témoin est du même bloc oui c'est ça exactement si témoin non visible ou autre on compte à peu près 3 mm la hauteur d'un témoin fait à peu près 1 mm, 1,4 mm alors sur certains d'eux il y a même une petite indication qui permet de voir l'endroit où est le témoin un petit marquage alors là ici vous en avez un et vous avez une petite marque toute petite qui permet de savoir que le témoin est à cet endroit-là en équivalent voilà impliquable alors il y a aussi sur le pneumatique une date qui peut vous aider à savoir si vos pneus sont encore bons c'est la date de fabrication là ici 45e semaine de 2018 ah c'est à ça que correspond je pensais que j'étais même pas au courant de ça je pensais que c'était un truc avec les diamètres ou l'écartement du pneu pas du tout sur des pneus normaux on les aura chacun de chaque côté sur des pneus asymétriques vous ne les aurez que d'un seul côté ok l'idée de ça c'est de pouvoir déterminer globalement voilà une usure une usure d'un pneumatique un pneu reste bon encore dans les 3-4 ans effectivement de durée de vie à la suite de ça la gomme commence à craqueler et les problèmes peuvent se présenter alors avec effectivement dis-moi Alexandre on a comme qui dirait de la gomme qui commence à craqueler ici on a eu un petit frottement peut-être on va mettre ça sur le dos d'un nidpoule ah voilà c'est dangereux ça alors oui oui les hernies et les arrachages de gomme sur les côtés les hernies ce sont des bosses que l'on peut avoir qui ressemblent un peu à un autre pigeon sur le pneu là c'est extrêmement dangereux puisque c'est la partie la plus fragile du pneu donc il est fortement conseillé de remplacer le pneu là en vrai il est conseillé de changer de pneu même si la bande de roulement est comment dire est intacte il vaut mieux de ne pas jouer avec ça il sera à prévoir effectivement avant un long trajet ce qu'il y a à surveiller c'est que l'hernie l'hernie ne commence pas effectivement à se former qui inciterait que là la structure du pneu commence à être touchée juste vraie question si on change ce pneu là on ne peut changer qu'un seul pneu on est obligé de changer de façon symétrique alors si un des deux pneus est à plus de 50% celui qui va rester oui si on est à moins de 50% d'usure il vaut mieux changer les deux pneus parce que le pneu neuf va s'user très rapidement et se mettre au niveau du pneu après en parlant d'usure on peut alors après ce n'est pas une règle exacte mais on peut se dire voilà un pneu sur lequel il y a une différence de plus de 10 000 km entre deux pneus si on a l'œil sur le compteur plutôt que l'œil sur l'usure et en millimètres voilà entre plus de 10 000 km on ne pourra changer qu'on sera amené à changer de pneu en dessous de 10 000 km on peut le faire c'est combien à peu près le changement des pneus pour des 215, 65 et 16 on a une gamme on a une gamme très large en fonction effectivement après il y a des budgets des budgets de chacun en termes de marques parce qu'on peut prendre plusieurs types de pneus alors on aura toujours on aura toujours effectivement à avoir un pneu de la marque équivalente sur le même train on ne peut pas monter effectivement un pneu d'une marque différente d'un côté ça c'est une chose si aujourd'hui j'avais à changer ce pneu là je serais amené à ne pas prendre que du continental effectivement avec le modèle le contact LX2 ce pneu là globalement on serait sur une centaine d'euros plus le montage derrière on pourrait compter effectivement entre 115 euros à peu près pour ce type de pneu là pour les deux pour un seul pour un seul après encore une fois on peut avoir des gammes qui peuvent correspondre à tout le monde et c'est tous les 3 ans si vous n'avez pas de soucis globalement après on est sur une usure donc après voilà un pneu en fonction du kilométrage l'usure d'un pneu va différer effectivement d'un véhicule et de la conduite on va parler un peu de la pression des pneus parce que les gens se posent un peu la question mais les pneus sont complets pourquoi ils perdront en pression les pneus ? Alors un pneu perd naturellement de l'air même le pneu qui est à l'empressement de la roue de secours va perdre de la pression c'est pour ça que de temps en temps il faut aussi vérifier la roue de secours il y a aussi le caoutchouc est naturellement poreux donc de toute façon même si ça ne se voit pas vous allez avoir une perte de pression au niveau j'allais dire moléculaire et puis en plus vous avez le problème du poids du véhicule qui même si le véhicule est immobilisé va faire que le pneu va perdre petit à petit en général au niveau du talon et de la jante La température peut influer aussi ? Elle va faire varier la pression c'est pour ça qu'on conseille aux gens qui ont déjà roulé et qui veulent refaire leur pression de pneu parce qu'ils ont un doute de mettre 300 grammes de plus Donc toujours plus au-dessus quand on a roulé D'accord Sinon comment dire la pression de pneu vous allez la trouver sur les portières du véhicule Ah oui ça aussi c'est important Ah oui c'est portière avant On va essayer de zigzaguer C'est toujours réussi Ils vont se trouver ici en fonction du poids du type de route qu'on va être amené à emprunter autoroute ou plutôt urbain Alors moi je me référence toujours à ça Généralement sur mon véhicule C'est nickel Et au pire vous pouvez trouver évidemment tout ça sur internet Donc pression des pneus Donc on a maintenant l'indicateur globalement de quelle pression est-ce qu'il faut mieux mettre dans son véhicule On est d'accord que l'en fonction de si vous êtes 18 dans la voiture que vous êtes chargé à pleine balle que vous avez une remorque et tout ça ne va pas être les mêmes pressions Ça ne va pas être les mêmes pressions encore une fois en fonction des véhicules et après ce qui est intéressant et qui est important aussi faire toujours la même pression au même endroit Les manomètres d'un point de vue il y a un côté technique au travers d'un manomètre qui doit être effectivement après calibré et pour lequel il est important de faire cette pression à un début mais de garder le même endroit ou d'en posséder un soi-même Aujourd'hui chez nous on est équipé avec nos manomètres qui sont calibrés c'est-à-dire que si je prends une pression aujourd'hui et que je veux la prendre dans une station service je peux être amené à avoir un petit léger décalage On rappelle que ça normalement ça prend sur un compresseur On va vous éviter le bruit du compresseur juste derrière pour le stream mais on va vous montrer à quel point le manomètre peut vous donner en tout cas la pression ici qui s'y tente ces pics Donc ça on peut le faire en station service on est équipé dans les centres neuroto globalement ici à chaque fois d'un manomètre disponible en libre-service à l'extérieur du centre Aïe 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 On était un peu plus haut ici que la normale c'est moi qui l'avais fait justement suite à mon petit accro en me disant je prévois un peu plus haut que ce qui était au départ initialement donné Donc on met toujours un peu plus à l'arrière ou à l'avant ? Les indications sont fournies directement sur le véhicule encore une fois Certains véhicules vont nécessiter une pression plus forte à l'arrière qu'à l'avant On se refaire de la même manière un petit peu qu'on l'a vu tout à l'heure avec le liquide de refroidissement on suit les préconisations qui nous est donné Vous voyez pression des pneus vérifier l'état de vos pneus c'est très important liquide de fond liquide de refroidissement niveau d'huile ça c'est super super important Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier si la batterie est encore en état ou pas du tout vraiment avec Le préférence directement on est équipé en atelier d'un multimètre Ça c'est des trucs que vous allez vérifier Point qu'on peut faire et ce qui est important aussi l'éclairage L'éclairage en présence à deux c'est plus facile avec une personne à l'arrière pour contrôler avec la pédale de frein tout l'éclairage qui peut se faire aussi également à l'arrière avec le clignotant le warning et les feux de croisement On rappelle qu'outre la dangerosité évidemment de rouler avec des feux défectueux c'est l'amende qui va avec qui risque de ne pas vous faire très très plaisir Bah ouais Ça c'est ultra visible et autant la pression des pneus mal fait ça va être difficile de vous arrêter pour ça Ça va plus être effectivement une usure directement du pneumatique sur lequel en surcharge ou alors après si on a sous-gonflé sur lequel on va avoir un ressenti dans la conduite et dans la tenue de véhicule C'est de la sécurité première on sait qu'on peut être amené vers les départs effectivement un petit peu en décalé de nuit tôt le matin ou quoi que ce soit C'est un élément pour les autres aussi Alors vrai truc lorsqu'on passe son permis on dit ouais vous pouvez vous avez la boîte d'ampoule ici vous pouvez tenter de changer vos ampoules vous-même Alors sur sur certains véhicules c'est possible sur d'autres véhicules il vaut mieux passer par nos autos D'accord parce que parfois on est même amené à déposer le papier sur certains véhicules Ah on les aime ces petits véhicules là On sait que nos marques nos marques françaises et notamment hier aller sur une modus il y a une dépose de pare-chocs Ah ouais pour changer une ampoule Merveilleux on en verra c'est évident nos ingénieurs français et la praticité ils créent de l'emploi ça fait plaisir On avait une question du chat alors là on est sur un véhicule thermique qu'est-ce qu'il y a à vérifier avant de partir sur des véhicules qui ne sont pas et bien thermiques des véhicules électriques ou des véhicules à filer à combustible ou autre chose Il y a la même chose à vérifier sauf les liquides puisque sur un véhicule électrique vous n'aurez pas de moteur vous n'aurez pas de liquide de refroidissement On n'aura pas de liquide de refroidissement sur un véhicule électrique Donc après il y aura juste à vérifier les feux l'état des pneus les liquides de glace le liquide de la glace un élément du vitrage qui peut effectivement se faire également donc un impact qui pourrait lors d'un long trajet passer d'un impact à une fissure sur De là après nous on a un partenariat pour lequel on s'associe à pareil aux experts avec Carglass sur lequel nous lors de passage chez Noroto un contrôle est fait autour du pare-brise pour pouvoir après contrôler si un impact est présent si une fissure est présente et dans quel cas on peut remonter l'information auprès d'un partenaire Carglass Il y a une prise en charge de l'assurance de l'utilisateur ou pas ? Alors ça va dépendre effectivement de l'assurance et après des options qui sont souscrites prix de glace pris en compte ou pas ou si la personne doit avancer une partie de l'équipement de la franchise Il y a des choses qui sont faites aussi avec Carglass qui prennent eux en avance le paiement de la franchise puis après l'assureur par la suite Donc aujourd'hui c'est un système bien rodé pour pouvoir encore donner sur un élément de sécurité à toutes les ans pour partir sur elle Ok Bah écoute t'as deux pneus à changer et 70 euros Merci Voilà à faire C'est un plaisir Je te le fais moi-même Pas de problème On peut s'arranger Ce sera faire en tout cas Ce sera faire Merci François Merci François Merci à vous tous en tout cas de nous avoir suivis Donc on rappelle que vous pouvez venir faire votre révision chez Noroto si vous ne vous sentez pas évidemment d'aller toucher à tout ça Si vous voyez que je sais pas même si le niveau d'huile il est pas bon ou n'importe quoi vous ne sentez pas d'en remettre vous-même parce que vous savez pas vous voyez pas n'hésitez pas à venir ici il y a des choses il y a des choses qui prennent littéralement 10 minutes et qui ne coûtent vraiment pas cher à faire en un point de l'entretien pour ce qui est de la pression des pneus on vous invite réellement à la vérifier avant de partir en vacances c'est très 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 important réellement et voilà merci encore merci à vous pour cette intervention merci à vous tous et on vous donne et bien rendez-vous tout à l'heure puisque moi je vais partir directement pour les studios à vélo avec un petit duplex fil rouge qui va nous permettre de voir si je suis capable d'arriver avant la fin de l'émission je ne sais même pas quelle heure il est quelle heure il est waouh impeccable écoute nickel on est dans les temps parfaitement dans les temps je vous remercie beaucoup merci à toi merci beaucoup fais attention je prendrai note bonne étape du tour de France je suis parti impeccable je vais essayer de moins tomber qu'eux parce que il y a des morts il y a une petite hécatombe exactement on va en parler dans la suite de l'émission merci à tous je vous rends l'antenne Marie, Max et on se retrouve tout de suite après pour et bien le pédage merci ah merci Ken c'était hyper intéressant en vrai j'ai appris plein de trucs j'ai vu que tu avais eu une réaction très marquée sur les pneus il y a un chiffre a priori tu pensais que c'était autre chose tu sais il y avait un truc c'était écrit 45-18 effectivement moi je pensais que ça avait la taille des pneus le diamètre en fait non c'est la 45ème semaine de l'année 2018 bon les gars vous auriez pu mettre la date franchement quelle flemme quoi mais effectivement il fallait le savoir et c'est bien parce que si tu si tu as une manière de rouler qui fait que tes pneus s'abiment pas vite c'est quand même intéressant de savoir que il y a un peu quand même une date de péremption quoi sur tes pneus et que bon bah s'ils sont toujours pas abîmés mais qu'ils ont 6 ans peut-être quand même comment ça y penser donc en vrai en vrai j'ai appris des trucs effectivement sur les pneus le liquide d'enfroidissement je savais pas qu'il y avait des couleurs associées les gens n'avaient pas l'air de savoir non plus dans le chat ils disaient que ça avait pas vraiment d'importance mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne connaît peut-être pas mais apparemment c'est surtout important pour Volkswagen et le reste pour certains constructeurs tu peux t'entendre mais bref voilà on a appris pas mal de choses par exemple le fait que les pneus tu n'es pas obligé de changer les deux du même essieu si ils ont moins de 10 000 kilomètres et qu'ils ne sont pas trop abîmés moi c'est vrai que j'avais tendance à penser que quoi qu'il arrive il faut toujours changer les deux du même essieu c'est ce que tout le monde pensait aussi et en fait voilà en dessous de 10 000 on peut se dire qu'en fait c'est ok donc c'est bon à savoir ça fait toujours des petites économies même si c'est vrai qu'en général dans ce genre de garage de service ou autre ils ont des offres à base d'un pneu acheté le deuxième à 50% mais voilà en tout cas on a appris des trucs c'était cool en plus on a eu la chance d'avoir des techniciens de chez Noroto qui s'exprimaient vachement bien s'exprimaient très bien ils étaient hyper à l'aise ils avaient l'air de vraiment connaître leur taf ah bah des boss donc ça régale et puis Ken on sent qu'il se nourrit du savoir il a envie d'en savoir plus et qu'elle bosse sur le timing évidemment il a regardé sa montre 15h pile c'est un professionnel c'est un professionnel finalement merci aussi Alexandre pour le prêt de son véhicule il faudra changer du coup l'injection mais je crois qu'en fait c'était pas la caisse d'Alex je crois que c'était pas la caisse d'Alex c'est pas sa caisse le mec de Noroto qui parlait s'appelait Alex et en fait c'était sa caisse à lui mais c'est incroyable parce qu'en fait on devait le faire avec la caisse de notre Alex mais finalement pour je ne sais quelle raison il y a plein d'Alex bon alors attendez Nassar, Masson, Marnou ils sont 12 000 mais c'est un bon prénom ce sont des gens de qualité ça leur va bien ils sont tous beaux gosses et bien écoute c'était super merci beaucoup Ken il nous rejoint effectivement il est en train de se préparer et en vrai on va rapidement pouvoir voir si tout ça fonctionne puisqu'il a une GoPro sur son vélo il va envoyer le flux de sa GoPro directement en live sur un serveur je vous la fais courte et nous on va récupérer ça et si ça marche bien en fil rouge de nos discussions et bien de temps en temps on pourra vous l'afficher voir si tout va bien avec le bruit du vent et tout la SMR Tour de France à la Philippe ça régale on retrouvera Ken Soupeux en parlant de retrouver des gens on va avoir je peux reprendre oui bien sûr on va avoir au moins un duplex puisqu'on retrouvera tout à l'heure Adrien Parasol que tu nous avais si gentiment présenté et qui a pu courir sur le 24h du monde moto il a fini 4ème si je ne me trompe pas ce qui est très honorable pas dégueulasse alors je crois qu'il y a plusieurs catégories il nous en reparlera mais effectivement il a eu une place plutôt honorable donc c'est cool après je crois que ce n'était pas tout à fait son premier 24h mais il nous en parlera non mais revenez après une pause avec son équipe visiblement donc c'était quand même un retour pour se remettre dans la course si je puis dire si Franck n'est pas trop occupé on essaiera de l'avoir en duplex on ne sait pas trop encore si on peut le déranger dans la mesure où il est sur le circuit de l'Inas Montléry vous savez l'anneau de course situé dans l'Essonne pour les tests automobiles ça fait partie de l'Utac et en gros il y a une grosse manifestation autour de Fast & Furious c'est TF1 qui est en train d'organiser le bail et du coup forcément ils ont fait appel à lui puisque qui a 5 ou 6 bagnoles de la licence Fast & Furious c'est Franck c'est forcément Franck et puis je crois si c'est maintenu malgré la crise sanitaire en septembre à l'Inas Montléry toujours il y aura un événement autour justement des grosses bagnoles américaines et de la licence Fast & Furious donc très certainement qu'il y sera et s'il peut nous accorder du temps on le rejoindra mais avant ça tu as des news ouais j'ai des news alors on va commencer par alors attends je regarde parce qu'il y a eu des petites transformations comme ça alors effectivement on va parler d'un truc lié au véhicule autonome si vous le voulez bien et je pense que ça va te surprendre un petit peu Marie si je te dis véhicule autonome tu penses à quelle marque ? j'étais en train de penser que j'aurais pas passé le permis que j'aurais juste appuyé sur un bouton et ça coulirait alors ça tu vas attendre encore un peu je pense qu'on en a pour une petite dizaine d'années avant d'arriver à ça c'est bon alors j'ai attendu 20 ans pour avoir le permis oui t'es pas à 10 je peux attendre encore 10 mais ça m'arrangerait que t'achètes ma voiture quand même donc pas ce que le permis c'est vrai c'est vrai non mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi là comme ça voiture toi Tesla ah peut-être pas ma question c'est d'après toi Hyundai quelle marque est actuellement leader sur les véhicules autonomes ou alors c'est difficile de dire leader parce qu'elles ne sont pas encore en vente mais disons quelle marque est la plus avancée sur la technologie de véhicules autonomes Google bonne réponse mais non bonne réponse tu gagnes un truc ou tu gagnes tout mon respect c'est incroyable effectivement c'est bien joué alors c'est pas c'est Google mais plutôt c'est Waymo d'accord ça fait Waymo en fait est une marque du coup une société qui a été rachetée par Google et du coup quand tu es racheté par Google et bien tu as le plaisir de voir des millions de dollars comme ça qui s'injectent directement je dis des millions des milliards oui j'allais te dire des millions en fait ils viennent de lever 3 milliards de dollars de plus que ce qu'ils avaient pour tout ça donc t'inquiète pas qu'ils ont de quoi faire évoluer la marque et alors en fait pourquoi c'est intéressant de voir où on est Waymo parce que c'est tout simplement les véhicules qui ont fait le plus de kilomètres de test à la fois sur simulateur mais aussi sur route réelle donc c'est disons les tests les plus aboutis alors c'est ceux qui se sont nourris du plus de données possibles en plus on sait que Google ils sont très bien positionnés sur tout ce qui est intelligence artificielle donc c'est bien d'avoir des données mais derrière il faut être capable de les analyser de les comparer et c'est pour ça que la banque de données de Google notamment toutes les images qu'ils ont de Google ça aide énormément et bien évidemment ça leur donne des tonnes d'informations et pour le coup et bien ils s'en sortent plutôt pas mal puisqu'ils commencent déjà à faire des trajets avec des personnes dedans c'est-à-dire qu'ils ont certains services de taxi qu'ils mettent en test dans certaines villes américaines c'est plutôt du côté de la Californie ou en Arizona et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils mettent du coup une personne dans ce taxi et la plupart du temps il y a une personne qui est quand même derrière le volant au cas où pour la sécurité mais j'allais te dire est-ce qu'il y a eu déjà des accidents 10 millions de kilomètres j'imagine quand même que ça dépend des accidents en Waymo en Waymo je ne sais pas Waymo accidents Waymo je n'ai pas l'info je t'avoue je ne sais pas en tout cas ils n'en parlaient pas dans cet article alors en 2020 18 accidents 3 novembre 2020 donc ça a pu évoluer 18 accidents seulement et je dis bien seulement c'est relatif sur 10 millions de kilomètres c'est peu au final c'est peu et puis ça dépend aussi de quel type d'accident on parle est-ce que c'est est-ce que j'ai j'ai frôlé un autre véhicule ou est-ce que j'ai renversé un piéton c'est déjà des accidents assez différents mais on va justement parler d'accidents juste après dans une autre news ce qui est intéressant c'est que Waymo du coup ils ont fait plus de 32 millions de kilomètres de tests dans 25 villes différentes d'ailleurs ils ont déjà des partenariats qui sont signés avec Renault pour faire des tests en France tu vois là c'est déjà en train de faire des tests à rouler absolument sans conducteur et en fait il faut savoir qu'ils ont fait des tests avec conducteur donc je te disais pour s'assurer que tout ira bien mais ils ont fait aussi quelques tests sans conducteur qui se sont bien passés et maintenant ils ont deux filiales ils ont une filiale une filiale pardon Waymo pour transporter des humains et ils ont une autre filiale pour transporter des marchandises et ça ils l'utilisent déjà puisqu'ils font déjà des tests du coup avec certains véhicules alors ils ont des partenariats notamment avec Chrysler et du coup ils mettent tout leur système du coup sur ces véhicules là et ils remplissent le véhicule de carton et ils te l'emmènent de l'entrepôt jusqu'au magasin et ça sans sans pilote donc forcément ça baisse aussi les coûts de livraison donc c'est plutôt intéressant est-ce que tu peux montrer l'image qui est juste après celle-ci Marie elle est assez intéressante parce qu'elle montre tout le dispositif qui est mis en place sur les véhicules Waymo pour qu'ils aient vraiment conscience de tout ce qui les entoure déjà sur une Tesla il y a beaucoup de caméras mais dites-vous que là on pousse le curseur bien plus loin tout en haut vous voyez qu'on a une caméra LiDAR 360 degrés donc les caméras LiDAR c'est les caméras laser qui en fait vont envoyer des faisceaux lumineux donc des lasers qui lorsqu'ils vont revenir vont te donner l'information de à quelle distance ils sont etc et en fait en envoyant des milliers d'informations comme ça ça te permet de cartographier un petit peu ce qui est autour de toi et j'ai envie de dire que c'est plutôt fiable c'est très fiable effectivement ceux qui ont des iPhones par exemple ont des caméras LiDAR dessus ou des iPads et effectivement quand tu fais de la reconnaissance de pièces autour de toi avec ces caméras là c'est très impressionnant ça marche vraiment parce que là c'est pas de la lecture et de l'interprétation d'images par une IA c'est vraiment c'est juste des lasers donc c'est là il n'y a pas plus en gros il a l'image mais en plus de ça il est capable de reconstituer toute la profondeur de l'image et c'est ça qui du coup va lui donner effectivement les distances tu as effectivement tout un tas d'autres caméras qui vont te donner des informations sur les panneaux des informations sur la distance qui te sépare des autres usagers devant derrière des différentes lignes qui sont sur la route des trottoirs etc donc on a encore plus d'informations que sur les véhicules qu'on connaît déjà c'est pas très beau parce qu'effectivement t'as pas envie d'avoir ce chapeau comme ça sur ta bagnole mais si c'est pour des questions de sécurité on prend on prend effectivement après ce qu'on peut se dire c'est que c'est ici finalement du prototype on est là aussi pour faire des tests et encore une fois pour nourrir la base de données de Google d'informations on peut aussi penser que quand tout ça sera bien au point et bien là ce sera le taf des ingénieurs de réussir à cacher de manière un peu plus élégante tous ces capteurs mais voilà l'avenir de l'automobile c'est aussi ça c'est des véhicules sans chauffeur qui vont t'emmener d'un point A à un point B avec des tonnes de caméras autour d'eux et qui conduiront très 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 probablement mieux que nous en vérité ils conduisent déjà mieux que nous puisque rapporté au nombre de kilomètres parcourus il y a bien moins d'accidents dans un véhicule qui a une autonomie de niveau 2 on rappelle que c'est sur 5 niveaux l'autonomie de niveau 2 c'est ce que propose Tesla donc c'est juste gestion de la vitesse et maintien dans la voie rien qu'avec une autonomie de niveau 2 activée tu as je n'ai plus les chiffres exacts mais c'est quelque chose comme 5 fois moins d'accidents ah ouais imagine avec un niveau 5 après le truc aussi c'est que l'humain est faillible et l'humain il pousse le vis il va rouler trop vite il va il peut s'endormir il peut il peut boire il peut décider de rouler plus vite parce qu'il a envie il peut boire de l'alcool il peut faire tout un tas d'erreurs il peut regarder son téléphone et ne pas être attentif la machine c'est la machine avec les règles qu'on lui a donné voilà s'il y a un souci ce sera soit un souci technique soit un accident qui n'était pas évitable mais en tout cas elle ne baissera jamais sa vigilance c'est ça qui est intéressant là où on peut un peu plus s'inquiéter mais évidemment c'est des questions qu'on va se poser dans les 10 années à venir c'est le plaisir de conduire dans tout ça où est-ce qu'il est est-ce qu'on va le perdre définitivement est-ce que dans 10 ans on sera interdit à un humain de conduire c'est des questions qu'on se posera bientôt mais avant ça il va falloir que les assurances passent sur le chemin on a la caméra de Ken on a perdu Ken ce n'est pas très grave parce que je pense qu'on a trouvé Adrian et qu'il va devoir vite ensuite partir puisqu'il a un rendez-vous juste derrière à 15h30 donc on va essayer de la voir au plus vite il va revenir avec nous justement sur les 24h du Mans Moto une course qui a commencé avec beaucoup d'action et de sport je ne sais pas si tu as pu voir un accident impliquant trois motos Suzuki, Yamaha et je n'ai plus la dernière mais c'était quand même c'était BMW je crois voilà le circuit Bugatti qui offre quelques surprises donc on va voir un peu son sentiment sur cette course et puis revenir avec lui sur justement comment il a abordé le fait de revenir un petit peu dans la compétition est-ce que Adrian est avec nous ? Oui, je suis là Coucou, ça va ? Ça va et vous ? Ça va très bien merci de nous avoir rejoints alors on t'avait eu la dernière fois en duplex tu étais en pleine préparation de ces 24h du Mans Moto comment ça s'est passé ? Toi tu étais c'était donc un jeudi c'était encore les essais les qualifications etc comment s'est déroulé finalement le reste du calendrier ? Écoute oui on s'est parlé le jeudi donc pendant les qualifications je crois qu'il restait encore une séance de qualification et en fait toute la semaine avant la course on a des essais tous les jours qui permettent de définir notre position sur la grille de régler la moto de se préparer un petit peu et dès le samedi midi la course est lancée jusqu'au dimanche midi donc ça fait 24h je crois qu'on roule à peu près 8h de nuit et le reste 2 jours et écoute pour nous ça s'est plutôt bien passé quand je vous ai eu je vous ai dit que notre objectif c'était de faire un top 5 dans notre catégorie on a fait 4ème c'est beau bravo mission accomplie on était vraiment contents surtout qu'on partait assez loin on partait je crois 9 ou 10ème de notre catégorie donc c'était pas gagné ça a été une course assez mouvementée pour nous parce qu'on a eu quand même deux petites chutes en course dont une par ma faute donc je m'en suis un peu voulu aïe 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 comment t'expliques cette chute c'est une erreur de pilotage c'est lié à la piste à l'état de la moto oui oui c'est moi en fait c'était mon premier relais en course avec cette équipe et je voulais vraiment bien faire et je pense que j'ai un petit peu trop forcé et en fait quand tu pars au début de ton relais t'as le réservoir qui est plein donc la moto qui est plus lourde et je suis rentré dans un virage en gardant un petit peu le doigt sur le frein pour ralentir la moto et c'est quelque chose que tu peux faire normalement quand vous essayez t'as un peu moins d'essence dans le réservoir et là j'ai perdu l'avant c'est à dire que j'ai glissé de l'avant et la moto a glissé sur la piste la chance qu'on a eue c'est que mon coéquipier aussi a eu une chute un petit peu pareille et à chaque fois en fait on a pu repartir sans passer au stand parce qu'en fait c'est là que tu perds vraiment du temps c'est si tu dois rentrer bricoler sur la moto on t'a juste abîmé de la carrosserie mais la moto elle est bien exactement ouais on a un peu rappé les carénages déclenché l'airbag et basta j'ai pu repartir direct je crois que j'ai perdu 40 secondes dans la chute donc c'était vraiment dérisoire mais vu que c'était en début de course ça nous a fait quand même partir tout en bas dans le classement et petit à petit au fil de la course on a réussi à être régulier à faire nos chronos et à remonter 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 jusqu'à la 4ème place dans notre catégorie et 10ème au général donc top 10 ça aussi c'était ouf meilleur résultat de l'équipe c'était tes premières 24h du Mans moi il me semblait que tu l'avais déjà fait c'était pas avec une équipe c'était pas lié à la gendarmerie ou un truc comme ça ouais tout à fait en fait l'an dernier j'étais pilote de remplacement dans une équipe et pour la course j'ai pu changer d'équipe donc c'est à dire que j'ai fait les essais avec l'équipe du team Louis de moto c'est un team assez connu et tout ça qui roule plutôt devant mais j'étais seulement pilote de remplacement alors quand c'est comme ça en fait tu fais les essais et pour la course l'équipe engage 3 pilotes et ils prennent les 3 pilotes les plus rapides et c'était pas moi du coup je me suis retrouvé dans une autre équipe qui était effectivement celle de la police nationale il faut savoir que la police a un team en endurance avec une partie de l'équipe qui est constituée de policiers qui durant je crois que c'est même pas durant leur si en fait le seul truc qu'ils ont de la police c'est qu'ils ont un aménagement de leurs horaires qui leur permettent de travailler un petit peu sur la moto de préparer l'équipe et tout ça et du coup j'ai roulé sur une moto ils étaient en Yamaha ou ouais c'est une Yamaha R1 qu'ils ont et ça fait ça fait quelques années qu'ils sont de retour en fait historiquement ça fait je pense que ça doit faire vraiment ouais peut-être 20 ans qu'il y a un team de la police et là ça a changé il y a quelques années et c'est une nouvelle équipe qui gère ça mais ouais c'est assez cool il y a les pompiers aussi ah ouais Marie je t'entendais parler en début d'émission de l'accident qu'il y a eu au départ et justement une des motos c'était la moto des pompiers malheureusement ah zut bon surtout qu'ils ont eu les premiers gestes tout arrive oui surtout qu'il y a une des motos qui a pris feu et il s'avère que c'est le pilote des pompiers qui a sorti l'extempteur c'est incroyable on ne perd pas les bonnes habitudes évidemment dans les pires situations la déformation professionnelle du coup avec ton équipe vous étiez quand même parti 28ème si je ne me trompe pas vous êtes remonté jusqu'en haut du classement bravo incroyable qu'est-ce qui t'attend par la suite quel est le calendrier régulier disons toi tu es en super stock ça continue toute l'année comme ça il y a d'autres courses à venir ? ouais on a une course là dans deux semaines au Portugal avec la même s'il du coup c'est juste à côté de Lisbonne et là c'est une course de 12h donc un peu plus courte ok et ensuite on a en septembre le Boldor sur le circuit du Paul Ricard ça va être beau ça à nouveau une course de 24h et là par contre ce sera la fin de la saison avec Covid tout ça la saison a été raccourcie et du coup pour nous en super stock il n'y a que 3 épreuves et par contre pour le WC donc la catégorie avec des motos un peu plus prototypes il y aura le Japon en fin d'année à Suzuka ça va être incroyable Suzuka en plus oh là là ça va être dingue c'est quoi les conséquences pour toi d'un bon placement tu vois ici sur les 24h en moto tu fais 4ème est-ce qu'il y a des gains en termes d'argent ou est-ce que tu as des promesses d'être pris dans une autre équipe peut-être plus prestigieuse j'en sais rien écoute pour être tout à fait honnête à part des messages sur les réseaux sociaux je n'ai rien gagné écoute l'amour du public l'amour du public c'est pas mal c'est ça oui voilà tu sais c'est c'est une discipline qui coûte énormément d'argent en termes de budget le budget d'une saison pour un team comme le mien c'est plusieurs centaines de milliers d'euros ah oui donc ouais donc les pilotes ne gagnent pas d'argent il faut savoir que c'est seulement je crois qu'il y a une petite dizaine de pilotes en endurance qui sont payés par course ah ouais donc ça fait vraiment pas non j'exagère il y a peut-être peut-être une 20 allez entre 20 et 30 pilotes qui sont payés par course sur les 90 pilotes engagés donc ça fait vraiment pas beaucoup comment ça s'explique c'est les sponsors qui boudent un petit peu cette discipline parce qu'ils préfèrent mettre l'argent sur d'autres catégories comment tu l'expliques ça non le problème c'est que c'est ce que je disais au début c'est que ça coûte extrêmement cher en fait une moto tu vois préparer une stock donc qui est au niveau de préparation le plus bas c'est à peu près 30 000 euros il en faut deux deux par course plus à l'année si t'en as 3-4 c'est bien quoi donc ça fait beaucoup d'argent plus les pièces plus les consommables plus tout ça donc les teams essaient déjà de récolter de l'argent pour faire en sorte que l'activité leur coûte le moins cher possible et après il reste plus grand chose pour les pilotes et même il y a énormément de pilotes qui payent pour rouler qui achètent leur place en fait pour pouvoir être dans une bonne équipe et faire des bons résultats donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait par passion c'est pas demain qu'il faut vous dire allez j'ai envie de faire ça de ma vie je vais devenir riche le Hamilton de la moto en tout cas pas par ce biais là pas par ce biais là en MotoGP peut-être tu sais il n'y a que les gens il n'y a que les pilotes en MotoGP qui gagnent vraiment très bien leur vie mais tout le reste après il y a des gens qui vivent de l'endurance parce que tu peux avoir aussi à côté des petits sponsors personnels qui vont te donner un petit peu d'argent pour que tu aies leur nom sur le cuir ou ce genre de truc mais ça fait pas ça fait pas énormément ça fait pas des salaires mirobolants c'est pas mirobolant ok ouais ça permet de vivre et c'est tout mais déjà ça t'apporte quand même une certaine légitimité aussi vis-à-vis de ton autre métier qui est du coup journaliste moto essayeur est-ce que du coup maintenant que tu as toutes ces expériences de course est-ce qu'il y a des choses que tu peux te permettre de faire en tournage que tu faisais pas avant est-ce que Bader te chambre moins sur ton niveau de pilotage non ça 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 met encore un peu de temps à partir le chambrage mais non écoute je pense que ça ça permet d'arriver plus vite aux limites d'une moto et de le faire en étant un peu plus en confiance donc c'est sûr que ça m'aide pour mon boulot mais je pense que c'est plus dans l'autre sens tu vois c'est plus mon boulot qui m'a aidé à être là aujourd'hui et à rouler tu vois à rouler dans un bon team et dans des bonnes conditions que l'inverse et toi tu roules depuis que tu as quoi 6 ans ouais c'est ça 6 ans exactement donc c'est ta être sur une moto c'est ta vie quoi oui oui bah oui clairement tu vois j'ai 30 ans ça fait 24 ans que je fais de la moto quoi donc en plus j'ai commencé par la compétition à la base c'est après que je me suis intéressé au journalisme et que du coup j'ai un petit peu lié les deux dans le métier que j'ai chez Highside mais à la base moi je faisais de la compétition moto et j'ai arrêté le temps de faire mes études et ensuite bah petit à petit j'ai se retourné avec mon boulot quoi ouais combien de chutes en 24 ans de moto de chutes énormes grosse chute bah de chutes je saurais pas te dire honnêtement je pense il y en a bah il y en a au moins des dizaines et des dizaines et peut-être ça se compte en centaines tu vois et combien de blessures un peu inquiétantes écoute ça j'ai eu plutôt de la chance je me suis jamais rien cassé de grave tu vois genre des des doigts ou doigts de pied ou tu vois des petits trucs en fait il faut savoir qu'en moto ça dépend beaucoup de la façon dont tu tombes c'est à dire qu'il y a des pilotes qui vont se blesser toujours au même endroit tu vois on parlait de Bader tout à l'heure lui c'est souvent les clavicules ouais il tombe en fait sur ses clavicules enfin sur ses épaules et paf ça pète la clavicule moi j'ai j'ai de la chance je tombe pas enfin j'ai pas une façon de tomber qui me casse des os régulièrement c'est juste la tête j'ai eu une période où je chapais beaucoup la tête je crois que j'ai fait trois traumas crâniens en tout donc là il faut que je commence à faire gaffe parce qu'au delà de trois ça commence à être limite s'il paraît on dirait un scénario de manga ouais ça fait ça peut faire peur aussi du coup aux gens qui nous écoutent et qui se disent ah tiens la moto ça a l'air cool voilà il faut savoir aussi que ça va avec il y a les risques qui vont avec et plus tu vas pousser la moto et ton niveau de pilotage plus forcément tu vas te viander oui mais tu vois c'est trois traumas crâniens en 24 ans et en faisant de la compétition en entraînant toutes les semaines tu vois en allant chercher la limite et tout ça je veux dire si demain tu passes ton permis et tu te sers de ta moto juste pour aller bosser il y a quand même peu de chances que tu te fasses trois traumas crâniens sinon c'est que tu conduis vraiment très très mal oui ou alors prendre le bus j'en ai dit il va nous faire une Rocky 4 est-ce qu'on peut espérer te voir un jour sur le plateau pour apprendre à Max Hildan comment cabrer ça c'était un de tes waouh à faire du wheeling ou à poser le genou mais déjà vous avez une série sur ça en ce moment oui parce que on serait mieux sur circuit j'ai peur que sur le plateau on soit un petit peu à l'écran on s'adapte on s'adapte mais ce serait génial de pouvoir faire ça peut-être peut-être un jour oui oui carrément on a cette rubrique on a cette rubrique dans Highside où Bader a appris pendant des années à des célébrités à poser le genou donc il serait cool de continuer ça carrément d'ailleurs là vous avez sorti une série avec le Bouzeux et un autre youtubeur et toi d'ailleurs tu as sorti pour ceux qui veulent tous les détails de ta course des 24h du Mans vous pouvez aller voir la chaîne d'Adriane Adriane Parasol et il y a un vlog du coup où il explique tout avant la course et après la course oui tout à fait mais j'essaie de faire ça en fait étant donné que je pars quand même à chaque fois c'est une semaine tu vois une course donc je vais essayer de revenir quand même avec un peu de contenu et donc voilà je fais des petits vlogs ça vaut ce que ça vaut c'est ma copine qui me filme au téléphone donc c'est pas la production de l'année on va l'embaucher parce que c'est super stable c'est propre on apprend plein de choses surtout c'est cool de voir ça de l'intérieur parce qu'il y a finalement assez peu de pilotes qui font ça oh la coque ouais ouais du coup là j'en avais fait un l'an dernier et donc il y a quand même quelques pilotes qui commencent à le faire donc c'est cool si ça permet aux gens de découvrir un petit peu le monde de la compétition différemment et de donner envie aux gens aussi tu vois de peut-être se mettre à la compétition moto c'est très bien parce que c'est pas si inaccessible que l'on le croit cool bah merci Adrien de nous avoir parlé un petit peu de ce de ce long tour de 24 heures en moto incroyable ça doit être sacrément épuisant on te retrouve sur le le circuit du coup la course du du Portugal qui sera plus courte 12 heures tu nous disais on peut voir ça où c'est c'est retransmis ouais je crois que c'est l'équipe TV à nouveau et Eurosport 2 ok Eurosport 2 l'équipe TV et ben le rendez-vous est pris merci beaucoup on a hâte de t'accueillir sur un circuit le circuit de Let's Go on va mettre ça en place et comme ça on pourra poser le genou incessamment sous peu on t'embrasse très fort et on te souhaite le meilleur pour la course à venir merci beaucoup merci beaucoup à la prochaine ciao il est très sympa il est calme il est calme je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas encore tué en moto c'est parce qu'il est calme alors que toi on te mettrait à une pêche comme ça je sais pas si ça va changer mais en tout cas on a encore une fois le Red Bull Ring qui arrive pour le Grand Prix d'Autriche le calendrier a été assez bouleversé avec des annulations de date des reports des changements etc bon on a vraiment deux dates qui se suivent comme ça est-ce que tu as un petit préféré en F1 quelqu'un que tu aimerais voir gagner Gasly Gasly il n'a pas pu continuer alors que Charles Leclerc qui était parti de très loin pensez à Leclerc j'aime bien l'histoire je suis le successeur je suis enfin chez Ferrari l'histoire est belle l'histoire est belle j'avoue l'histoire est belle mais si on part sur le storytelling alors à ce moment là mon coup de coeur moi c'est Ocon Ocon qui n'a pas eu disons l'enfance privilégiée des autres c'est un sport qui coûte très très cher ses parents ont absolument tout sacrifié pour lui et quand il dit tout sacrifié c'est qu'ils ont vraiment tout vendu la maison etc ils ont vécu dans une caravane pour pouvoir faire en sorte de faire vivre le rêve de leur enfant qui était donc le sport mécanique et l'automobile donc honnêtement l'investissement parce qu'aujourd'hui je pense qu'ils ont une maison un peu plus grande je pense que ça va je pense que ça se passe bien Ocon j'aimerais bien le voir remonter plus souvent en tout cas en haut du classement et puis Gasly qui crée une vraie surprise qui est un magnifique ambassadeur AlphaTauri donc pour moi ce serait ce serait la belle histoire évidemment les français cocorico allez-y les gars on est bon on est bon donc ce serait ce sera ce week-end grand prix d'Autriche on vous le débriefera dans le prochain épisode de Let's Go est-ce qu'on a Ken en fil rouge ? en fait le truc c'est que soit ça bug soit ça coupe et lui ne doit pas le savoir ou pas s'en rendre compte je sais pas des fois je le vois mettre des messages dans le chat mais c'est un clown c'est pas possible mais du coup vous pouvez pas récupérer flux de sa chaîne Twitch ah merde mais pourquoi il est sur sa chaîne Twitch là du coup il s'est juste gouré de flux allez donc ça marche mais ailleurs mais Ken Ken qu'est-ce que t'as branlé ouais c'est pas grave c'est incroyable bon bah en tout cas attends il est où là mais il partait d'Argenteuil c'est 10 km quand même jusqu'ici alors je sais qu'il est très vélo mais j'essaie de voir s'il est loin j'essaie de reconnaître est-ce qu'il est loin de chez nous ou pas pour moi tout se ressemble je suis incapable de dire tout se ressemble j'ai vraiment l'impression d'être à Levalois mais ce n'est clairement pas Levalois il va sûrement pas tarder de toute façon je pense qu'il trace pour essayer de nous rejoindre le plus vite possible et ça fait déjà 30 minutes qu'il roule donc à mon avis il est quasiment arrivé il a un taxi un taxi hydrogène devant lui c'est fou il est en train de râler il commente mais tout seul mais c'est vrai que c'est plutôt bien stabilisé les gens disent la GoPro c'est assez impressionnant mais tu vois il dit je suis presque arrivé donc voilà il arrive bientôt mais attends mais quoi ? attends mais il est sur le plateau c'est quoi ce bordel mais quel est le fuck 88 miles ça l'air mais attends il y a tant de délais que ça attends c'est la LEC ou quoi ton que c'était tellement rapide que c'est surtout la régie qui nous a mis une vidéo passée ils nous ont trollé ils nous ont trollé ils sont très bons ils sont très bons bienvenue j'espère que tu t'es pas tué à pédaler trop vite qu'est-ce qu'a coupé la liaison on a un problème avec ton micro peut-être qu'on ne t'entend pas est-ce qu'il est allumé déjà je vais répéter ce qu'il a dit c'est un problème avec le RTBF non ça c'est la télé belge l'ORF bonjour à tous il n'est pas trop mal ton casque il est bien ça ne te fait pas une gueule de con merci ce qui est rare pour les casques de vélo c'est un casque Protone donc c'est un très très bon casque aéro extrêmement léger avec l'attache très caractéristique des Protone c'est vraiment un casque de coureur cycliste pro semi-pro donc c'est de la branlette absolue il vaut très cher et donc je ne le révélerai pas son prix par contre ah bah si attends attends déjà regarde la moitié de la tenue c'est Sponso Gore là non c'est ah si ça c'est ce qu'ils m'ont envoyé c'est vrai c'est les rares trucs qu'ils m'ont envoyé Gore c'est vrai mais sinon c'est un casque à 200 euros oh ça va je m'attendais à plus non mais je veux dire un casque de moto gros ça coûte 500 balles oui voilà là c'est ta sécurité des casques de vélo t'en trouves à 20 balles tu vois oui mais ça te fait des gueules de con ça te fait des gueules de con la question c'est la sécurité mais celui-là il a je sais personnellement qu'il a sauvé la vie de certains amis cyclistes donc je lui fais confiance c'est pour ça que j'ai mis un peu cher dans cet équipement si tu tombes très grosse chute avec ce casque est-ce que tu dois le remplacer ? ah bah oui immédiatement il n'y a pas de réutilisation d'un casque qui a pris un coup c'est 200 euros dans l'os d'ailleurs n'achetez jamais de casque d'occasion jamais parce que vous ne savez pas jamais il s'est passé jamais sauf si vous connaissez la personne que vous êtes certain qu'il ne vous ment pas et qu'il n'est jamais tombé bon why not mais quelqu'un que vous ne connaissez pas et que le casque est neuf qui te dit bah voilà je ne les ai mis quelqu'un que tu ne connais pas c'est mort d'ailleurs remarque réelle dès que tu commences à essayer de faire du cyclisme sur route et que tu vas acheter de l'équipement mais c'est abusément cher c'est abusément cher ah bah le porte-gobelais on s'en souvient non mais est-ce que c'est pas un délire de petits parisiens un peu aisés aussi tu vois donc c'est pour ça mais le vélo c'est rien le vélo c'est rien comparé à cuissardes maillots casques lunettes mais c'est pour ça que c'est cher parce que c'est pas obligatoire les chaussures les gars j'ai les chaussures attends c'est incroyable alors regarde donc c'est des chaussures tu vois qui permettent de te caler sur les calepiers des trucs elles sont jolies tu vois elles ont les fermetures boa ce sont les fameuses fermetures qui se resserrent on dirait des chaussures de snow lorsque tu retournes ouais c'est exactement les mêmes fermetures ça ressemble beaucoup tu vois elles ont une semelle en carbone ultra ultra légère c'est ultra pas confortable pour marcher avec mais ça ça coûte la peau des fesses alors ça coûte moins cher qu'une Air Jordan du cul ça coûte 100 balles non ça coûte près de 200 euros ça une Air Jordan c'est 150 oui c'est ça mais enfin je veux dire tu ne peux faire que du cycliste les Air Jordan tu peux te la péter parce qu'elle est stylée avec tu vas pas aller acheter du pain c'est même pas prêt pour marcher voilà regarde 170 euros ah ouais ouais et là c'est les soldats donc foncés sincèrement oh là c'est un super prix d'ailleurs alors je vais peut-être en reprendre alors il y a ta femme dans le chat tu vas vite te calmer sinon tu vas bouffer des pâtes encore mais en même temps c'est un matériel qui est optionnel puisque quelqu'un qui veut faire du vélo et qui ne fait que respecter la loi sans cuissard casque ah oui d'accord non mais je peux pas si tu veux faire du vélo si tu veux faire du vélo de route si tu veux faire la distance un peu à vélo etc il est en mode Tour de France là c'est quand même recommandé d'avoir un peu d'équipement tu commences à devenir ce qu'on appelle un amateur éclairé oui tu commences à t'équiper c'est ce que je te dis le cyclisme de route c'est vraiment ça coûte la peau du cul et faire les bonnes affaires trouver les bonnes promos c'est vraiment il faudrait qu'on fasse un trade sur jeuxvideo.com tu vois sincèrement mes influenceurs vélo ça peut vous aider moi sincèrement je n'ai rien reçu de l'équipement à part ces deux habits là voilà ces deux seuls trucs que j'ai reçus ça c'est un coupe-vent de chez Gore qui est extraordinaire il faut quand même aussi que je le dise ça t'arrête le vent jusqu'au coup tu ne ressens absolument rien et en plus t'es quand même au frais et c'est transpirant et ça c'est vraiment une chemise tu vois un petit t-shirt Gore-Tex qui comme on devient très sec une fois que t'as transpiré comme un port je note que tu n'as pas de méga auréole sous les bras alors que tes avant-bras sont trempés bah oui c'est ça regardez tu regardes là pas d'auréole donc pas mal alors que les avant-bras tu vois j'ai transpiré donc ça aère super bien et si tu regardes derrière c'est les petites soirées parisiennes ah oui bah alors Boudou tu viens de plus la soirée bah là qu'est-ce que tu fais c'est très très joli effectivement moi j'aurais bien aimé un petit cycliste mais bon on est sur un jogging aujourd'hui écoute il fallait il fallait venir à le stream challenge j'étais en cycliste le stream challenge ah oui c'est vrai le stream challenge il était en full moule beat il était au plus haut du sex appeal vous avez pas fait un twister ah non non pas encore les rêves d'ado les rêves d'ado en tout cas c'était une super chronique chez Neurod c'était cool on disait c'était intéressant on entendait bien ça allait c'était parfait il y a eu deux coupes c'était pas parfait en termes de son mais compte tenu du faible niveau d'équipement et des conditions c'était très bien c'était vraiment au téléphone alors c'est vrai qu'on peut on pourra peut-être nous reprocher de manquer d'équipement mais vous savez que Let's Go est une émission qu'on a voulu lancer avant la rentrée réellement ici pour faire les tests pour se planter aussi sur pas mal de trucs et Neurod est notre seul sponsor exactement et même si on les remercie on est pas à deux doigts de se payer un nouveau parking les gars vraiment pas du tout mais là en plus les mecs ils étaient super cool mais vraiment ils avaient l'air très pédagones ils étaient très stressés alors ils m'ont demandé de faire une petite répétition avant etc etc mais ils s'exprimaient ils étaient très bien ils étaient très clairs ouais ils avaient répété avant ils avaient répété avant il y en a même en répétant bon c'est en même temps c'est important s'ils commencent à dire des conneries bon c'est terrible tu vois tu fais de la pub pour Noroto et les mecs ils ont l'air de pas savoir ce qu'ils disent c'est terrible j'ai essayé de les piéger tu vois quand j'avais fait le tour de la voiture j'avais vu que le pneu il était défoncé et je lui ai pas dit durant la répète tu vois et pendant l'examen du pneu je fais oh il y a un trou là tu vois Alex il y avait un bibelot ici tu vois il y a eu quelque chose il se fait ah oui il est possible qu'il y ait quelque chose c'est vrai non mais ils ont été très très bien en tout cas et puis les gens du tchat étaient en mode ça fait du bien les choses sont bien expliquées et tout c'était très cool ouais c'est vrai et vraiment alors là il y a même un mec qui a dit on est chez TF1 ici franchement je le prends comme un compliment véritable si à un moment donné vous arrivez à confondre les deux chaînes c'est qu'on est sur le bon chemin si un jour je peux être aussi fort que Denis Brognard d'ailleurs Denis Brognard lui il est sponsor de Giants moi j'ai dû le payer Denis Brognard il est sponsor de Giants et quand il va faire donc Koh-Lanta quand il fait Koh-Lanta et bien il a son Giant personnel qui l'accompagne dans les îles de Koh-Lanta pour faire des tours d'îles de Koh-Lanta mais attends tu ne peux pas le faire avec un vélo comme ça il faut des pneus plus épais tu roules dans le sable non non il y a des pistes sur les îles là où il y a Koh-Lanta tu crois c'est le trou du cul du monde tu crois que Denis il dort pas à l'hôtel 4 étoiles tu crois qu'il dort avec les avec les participants Denis regarde mon vélo Giant TCR tu vois il est sponsor il est sponsor Giant ok mais je ne suis pas sûr qu'il dorme à l'hôtel 4 étoiles je rigole Denis quand il est sponsor un truc on ne lui casse pas les couilles le pire c'est qu'on a dû lui poser la question parce qu'il est venu sur le plateau du récap on a dû lui demander je ne me souviens plus je ne sais pas dans quelle mesure il a le droit de parler des à côté mais tu as toute une équipe de production les techniciens ils sont tous à l'hôtel ouais mais est-ce que c'est un hôtel qui a l'hôtel ? à mon avis vu l'argent que rapporte l'émission au pire ils en construisent un ça se met très très bien donc voilà Denis évidemment on le salue et ouais ça fait vraiment plaisir et je dis que les mecs étaient très très cool et ils ont donné plein de bons conseils en plus c'est cool parce que eux c'est pour évidemment l'éco-contrôle qu'ils font un peu ça et c'est vrai que ça peut vous faire faire pas mal d'économies mais la moitié du sujet c'était des conseils c'est même pas c'est même pas venez chez Neuroto c'est faites-le chez vous achetez des produits c'est même pas les nôtres tu vois rien que des trucs de pression des pneus bah tu vois moi quand j'ai dû le faire pour la première fois je savais pas c'est pas simple j'ai pas mon daron qui m'a appris et du coup je suis allé voir sur Youtube je suis allé voir comment vérifier à présent des pneus à combien il faut mettre et où est-ce qu'on vérifie et comment ça marche c'est indiqué sur ta portière de la porte ouais mais ça dépend parce qu'en fonction de ta bagnole si elle est de je ne sais quelle origine c'est qu'en PSI ou en barre j'irais dans un centre comme ça en fait même avec un tuto et tout je m'en sortirais pas mais c'est bien d'apprendre soi-même Marie c'est bien d'avoir des gens qui sont experts ouais mais ça c'est bien pour faire tout quand t'as pas de thune faut savoir faire soi-même c'est sûr est-ce que c'est vraiment très coûteux d'aller dans un centre non c'est pas coûteux mais en fait il t'a dit 70 balles je crois dans 70 balles c'est pour réparer les injecteurs et nettoyer les injecteurs donc faire passer le produit pour les nettoyer ça ça coûte 70 euros tu vois mais changer des injecteurs c'est 500 balles forcément t'as pas envie voilà exactement moi j'aurais trop peur de faire une bêtise tu vois typiquement ouvrir le truc d'huile et en foutre partout ouais l'huile je peux je peux comprendre mais par exemple c'est relativement simple faire sa vidange soi-même mais je recommanderais à personne qui n'a pas déjà fait au moins une fois avec un professionnel qui n'a pas quelqu'un qui peut lui montrer exactement faire sa vidange soi-même c'est comme de dire c'est facile d'installer une caméraphe dans un PC voilà si tu ne l'as jamais fait de ta vie c'est exactement ça c'est exactement ça exactement ça ok effectivement tout à l'heure on parlait de véhicules autonomes oui je crois qu'on peut continuer un petit peu on peut continuer sur les véhicules autonomes effectivement alors tout à l'heure je vous parlais peut-être que tu connais pour le coup Ken je parlais d'une société je te fais le quiz pour voir si tu es au point vas-y dis-moi si tu connais Waymo Waymo ouais c'est quoi ? tu ne peux pas m'avoir comme ça Ken ça me dit quelque chose c'est pas les bus c'est pas les bus autonomes chinois là Waymo perdu c'est une société qui fait des véhicules autonomes qui a été racheté par Google et du coup c'est eux qui sont en charge des véhicules autonomes de Google ah c'est ceux qui sont en charge des véhicules autonomes de Google d'accord donc c'est des milliards ils ne sont pas chinois ? je ne crois pas en tout cas ils font tous leurs tests aux Etats-Unis en Californie alors si c'était W-E-I Waymo mais c'est W-A-Y il n'y a moyen que 79 donc là on est sur le choix en plus c'est Way le chemin tu vois donc à mon avis je pense que c'est c'est pas chinois la mobilité effectivement Waymobility il est très très bon bref pourquoi je te parle de véhicules autonomes donc on parlait tout à l'heure du fait que Waymo était la société la plus en avance sur la possibilité de mettre sur le marché des véhicules 100% autonomes et bien il y a quelqu'un qui s'intéresse de près aux véhicules autonomes et bien c'est l'autorité américaine qui gère la sécurité sur les routes et qui en fait vient de de signer une nouvelle loi quoi qui oblige les marques à les tenir informés dans les 24 heures après chaque accident qui implique de près ou de loin un véhicule qui a un semblant d'autonomie ok un semblant c'est à dire des niveaux 2 même le niveau 2 ça peut être ta Tesla donc voilà et évidemment ceux qui sont visés là-dedans alors t'as tout le monde t'as General Motors t'as Tesla et tout mais c'est vrai qu'il y a un petit clin d'oeil à Tesla qui est jeté en me disant il lance le niveau 3 un peu à la sauvette en ce moment il y a des accidents que vous avez eus vous avez pas trop fait de bruit dessus nous on aimerait bien avoir des données donc en gros l'idée c'est surtout c'est pas spécialement pour dire ah eux c'est pas bien eux c'est machin ces trucs c'est surtout pour collecter un maximum de données pour être certain que l'état américain a un oeil sur la sécurité et le développement de ces systèmes autonomes pour que les prochains niveaux d'autonomie qui vont arriver sur le marché soient faits de manière la plus sécure possible et la plus responsable possible d'ailleurs cette agence n'aime pas beaucoup le fait que Tesla joue sur les mots et entretienne un certain flou en fait Tesla dit toujours vous devez avoir les mains sur le volant vous devez garder les yeux sur la route mais c'est pas non plus le truc qui est écrit en gros en gras en rouge sur toutes les pubs c'est un peu un disclaimer il y a plutôt le côté j'ai une fonction de maintien dans les voies et je vais l'appeler autopilote pour faire croire que je dois bien t'avouer que quand Gigi rentre à 2h du matin après la défaite du Tour de France qu'il a madame et la fille dans la voiture à mon avis la voiture fait 70% du taf quand même je pense c'est clair c'est clair mais du coup voilà c'est pas un changement drastique c'est juste intéressant de savoir que tous les accidents qui sont arrivés avec ce genre de véhicule autonome et bien ça c'est à Taïwan il est littéralement entré un camion s'est craché et lui il ne s'est pas arrêté il a foncé dedans c'est très meuble il a dû freiner un peu parce que si ce n'était pas arrêté elle ne serait pas comme ça la voiture elle a peut-être freiné mais un peu tard toujours est-il que sachez que maintenant les données vont être récoltées par les agences en charge de la sécurité sur nos routes que ce soit certes aux Etats-Unis mais ça va servir aussi chez nous tiens d'ailleurs petite anecdote sur cette photo là tu te dis que ça s'est mal passé bon alors oui ça s'est mal passé pour le véhicule mais en vrai les occupants n'ont rien eu heureusement parce que vu l'impact sur le devant sur le pare-choc mais le coût sur le poteau est incroyable sauf qu'en fait je suis étonné la résistance du toit de la voiture exactement en fait quand tu analyses ce qui s'est passé et le poids de ce qui est tombé du poteau qui est tombé sur la voiture en fait de nombreux autres véhicules n'auraient pas sauvé l'occupant là c'est le béton là le toit de cette caisse est tellement solide qu'il a sauvé ses occupants donc c'est un crash mais merci quand même c'est l'idée merci la vie ça on est sûr que c'est dû à l'autonomie au mode autonome de la voiture j'ai pris des photos pour illustrer des crashs en Tesla j'ai vu des trades sur Twitter gigantesques donc anti-Tesla anti-voiture autonome etc surtout anti-Tesla référençant ni plus ni moins que tous les défauts et l'absurdité en tout cas de ces voitures et ça pointe souvent le fait que c'est des voitures vendues 40 000 balles alors que dedans on dirait l'intérieur d'une 205 d'il y a 20 ans tu vois et que ça gère un peu monsieur Beugard la peinture est une honte que les finitions sont catastrophiques que ces voitures sont mises en circulation peut-être beaucoup trop rapidement par rapport à d'autres véhicules chez des manufacturiers auto qui ont l'habitude de passer des contrôles on va dire peut-être que beaucoup de véhicules Tesla sont arrivés rapidement sur la route quand même et pourtant c'est ceux qui ont le moins d'accidents au kilomètre je la rachète sa Tesla ou pas là parce que c'est vrai ce sont des véhicules qui ont des finitions américaines donc un peu à chier c'est pas un véhicule premium voilà mais l'intérieur tu le trouveras enfin l'ordinateur tu le trouveras dans aucune autre voiture pour le moment mais après ce que évidemment les trades d'anti Tesla ne te disent pas c'est que si tu poses réellement les maths lorsque tu achètes une Model 3 ou même n'importe quel type de véhicule électrique et que tu te projettes sur 5 ans avec l'utilisation de ton véhicule mais ce que tu vas économiser en termes même les assurances n'aiment mieux donc en termes d'assurance en termes de coûts d'essence en termes de coûts d'entretien et en termes d'utilisation de manière générale c'est juste gigantesque donc en fait tu y retrouves et j'ai entendu Nicolas Hulot Nicolas Hulot pourtant sur France Inter hier qui avait le dernier rapport d'études donc écologiques sur l'impact environnemental des véhicules et à utilisation égale donc sur une durée de vie égale un véhicule électrique pollue 3 fois moins qu'un véhicule thermique et sur l'ensemble de la chaîne de production c'est à dire production utilisation exactement recyclage tout l'ensemble de la chaîne tu prends un véhicule thermique et un véhicule électrique équivalent il y en a un qui a 3 fois moins d'impact CO2 sur l'environnement que l'autre même Nicolas Hulot est pour la transition électrique tu vois et d'ailleurs il y a un truc on s'arrêtera là dessus mais qui est très court et très simple pour comprendre ça c'est aussi qu'un véhicule électrique a 2 fois la durée de vie d'un véhicule thermique donc en fait quand bien même il polluerait légèrement plus bah en fait à la production j'entends comme il vit 2 fois plus bah en fait il y a un hommage complet par rapport au thermique il y a une vidéo qui explique très bien ça alors le problème c'est que cette vidéo vous pouvez la trouver facilement sur Youtube le problème c'est que je crois que la chaîne qui l'a faite c'est Tesla News France donc du coup tu te dis il y a peut-être un biais en fait c'est un des gros problèmes mais le mec s'appuie sur des sources donc après moi je trouve ça parce que je me renseigne beaucoup justement sur Youtube c'est un des gros problèmes de toute la source d'informations Youtube c'est qu'à chaque fois les sources d'informations pro électriques elles sont souvent soit brandées Tesla Truc soit automobile propre exactement en fait t'as l'impression que derrière t'as l'impression que derrière il y a un biais alors qu'en vérité tu vas juste voir des études les mecs qui font juste les études propres ils en ont rien à foutre c'est juste leur métier ils te sortent les mêmes trucs mais je comprends que les gens ça vienne de quelqu'un de neutre je comprends que les gens aient du mal en tout cas à croire et à faire à faire confiance en tout cas à une chaîne qui s'appelle Tesla News je suis sur automobilepropre.com c'est des super gains d'ailleurs et c'est tombé ce matin le 14 juillet l'Europe va trancher sur justement la fin du thermique et de l'hybride d'ici 2035 dans ces eaux là on passerait au 100% électrique de toute façon quand on regarde un petit peu l'actualité sur internet tu vois un des plus gros sites d'actualité automobile de France c'est Caradisiac tu regardes l'actualité sur ce site franchement une news sur deux c'est l'électrique donc vraiment si vous êtes anti-électrique préparez-vous vous n'aurez pas le choix c'est les anti-diesel d'avant seulement le truc c'est que le diesel c'était vraiment une pilule en mode acheté si vous faites beaucoup de distance de les faire des économies mais en vrai en termes d'impact environnemental c'était pas une pilule simplement à l'époque on s'en foutait de l'environnement en vrai c'est pas vrai regarde encore les véhicules diesel en concession tu verras qu'un moteur diesel affiche toujours un impact CO2 inférieur parce qu'une consommation inférieure a un véhicule essence or on le sait tous les dégâts environnementaux des véhicules diesel sont bien plus importants même si en CO2 ils sont à 102 grammes de CO2 au 100 kilomètres c'est plus important que le véhicule à essence ne serait-ce que pour les problèmes de mise en chauffe d'utilisation en ville pas du tout prévu pour ça les véhicules diesel tu vois c'est les moteurs diesel ce sont des moteurs qui ont été inventés pour abattre des kilomètres et pour développer de la puissance à bas régime c'est pour des camions des camions effectivement j'ai trouvé ma future voiture ça y est tu me fais une infidélité déjà elle est 100% électrique donc je rentre dans les cases c'est coréen c'est coréen bien sûr c'est coréen à votre avis Kiko je vais le tuer une autre c'est pas Hyundai mais ça a été acquis par Hyundai KIA c'est KIA c'est totalement KIA leur prochain leur nouveau véhicule 100% électrique le V6 Marie je te l'ai mis dans le runner il est incroyable KIA qui est partenaire exclusif e-sport je le rappelle ils sont dans le futur incroyable bagnole je suis désolé elle est elle est elle est elle est ah ouais j'aime pas le capot on dirait qu'elle a une bosse sur le nez tu vois pour le coup je préfère la Hyundai électrique que je vous ai montré tu peux nous remontrer le design on voit c'est encore excessivement cher en fait ce que j'aime pas beaucoup c'est une remarque pour les véhicules de manière générale c'est qu'aujourd'hui on te fait des SUV donc des véhicules surélevés qui sont censés être globalement des monospaces un peu coupés et il n'y a pas de fenêtres il n'y a pas de vitres il n'y a pas de visibilité tu regardes derrière t'as zéro visibilité t'as rien mais ils s'en foutent ils ont mis des caméras oui et puis il y a des écrans comme ça à l'arrière t'as plus de tôle de portière que de vitres sincèrement ce que j'aime beaucoup sur la Model 3 même si on peut contester le design la Model 3 à l'intérieur c'est je comprends respire quoi je comprends en fait dans ce genre là il y a l'Evoque qui vieillit plutôt bien je trouve et qui a aussi de petites let's go qui a aussi de petites fenêtres de cette voiture effectivement par contre les jantes on en parle ou pas ? oui moi qui ai fait l'OP FF7 Intergrade ça ressemble au shuriken de Yuffie franchement ils me disent c'est une Urus en moins ouf alors le prix le truc c'est que tu vois la caisse d'accord mais je suis désolé moi je trouve qu'en 2000 bientôt 22 tu peux pas acheter une voiture sans prendre en compte l'ordinateur de bord c'est trop important c'est trop important par contre ils sont bons en vrai Kai Kaoundé ils sont très bons celui de la Kona était vraiment top elle est vraiment top mais sont à des années-lumière des voitures japonaises par exemple elle est canon je suis désolé vous pouvez pas me faire ça sous cet angle là ça la met en valeur je suis d'accord et de face je suis désolé le capot la couleur est top mais je continuerai de préférer des véhicules un tout petit peu plus aérés d'un point de vue luminosité là j'ai vraiment l'impression de rentrer dans World of Tanks ça me va je m'en fous du monde extérieur du monde caractère c'est 4 mais tous ces véhicules vont être de toute façon de plus en plus intéressants parce que quand tu commences à scruter un petit peu l'actualité des véhicules électriques etc tu te rends compte que Tesla perd son avance de plus en plus au fur et à mesure des années ils ont du mal à maintenir la distance et je pense qu'on arrivera très très vite à un moment où la Model 3 ne sera plus le meilleur véhicule électrique que vous puissiez acheter ou en tout cas ne sera plus le meilleur rapport qualité prix je pense que la meilleure alternative arrivera des Coréens alors après tu as toujours l'alternative chinoise tu as la Airwaves par exemple qui vient de sortir et certains français ont commencé à être livrés d'ailleurs du véhicule mais encore une fois je le dis vous vous plaignez de l'autonomie de vos véhicules et vous prenez des voitures électriques qui sont des SUV taux de pénétration dans l'air moins bon poids plus élevé voilà difficulté à faire rouler plus grande vous allez avoir moins d'autonomie sur votre véhicule vous allez avoir des véhicules plus lourds qui vont user les pneus plus rapidement prenez pas des SUV mais les gens moi je peux comprendre aussi que les gens ils ont envie d'avoir une vue haute ils ont envie d'être un peu haut sur la route c'est hyper agréable de rouler avec une une sensation de sécurité ce qui est un peu moins cette sensation de speed mais par contre t'as une sensation de sécurité de vision exactement vous avez une sensation de sécurité ça veut pas du tout dire que vous êtes en sécurité et en plus vous êtes infiniment plus dangereux pour les autres je leur dis après je comprends les gens s'en fout ils veulent juste pas être dangereux pour eux je comprends tu vois il y a Margot notre maquilleuse qui nous dit on a acheté le dernier 2008 etc il nous fallait une voiture c'est une bonne voiture pourquoi t'as pris un SUV tu comprends j'ai un enfant j'ai pas envie de me baisser pour mettre pour mettre l'enfant dans le véhicule c'est vrai on en est là bah ouais mais on en est à j'ai plus envie de me baisser pour mettre mon gosse dans le véhicule mais Ken c'est pas parce que nos parents acceptaient de se faire mal au dos qu'il faut qu'on fasse pareil alors qu'on a des alternatives j'ai eu deux petits frères je les ai mis dans ma Ford Escort toute ma vie alors que j'avais 100 km par jour j'avais 8 ans mais t'es une porte de la nature j'avais 8 ans nous on a porté la vie j'avais 8 ans c'est pas pour ensuite porter des sièges auto mais on a inventé mieux des points rien des assistés pourquoi tu veux faire moins bien on a inventé mieux il y a rien de c'est pas mieux je vous dis une fois sur la route passer le petit problème de se baisser pour mettre ton gosse franchement s'il vous plaît comme je t'ai dit on a porté la vie on a fait don de notre corps c'est pas pour en plus devoir se baisser quand ton gamin fait 10 kg il n'a pas fait travailler le mec qui n'a rien branlé pendant 9 mois je te mets en situation là je mets mon enfant dans la Porsche 911 vas-y je fais le bébé ok non mais la 911 il n'y a même pas 4 portes t'inquiète déjà je rabats le siège hop allez je suis en squat je fais totalement des squats là je suis dans ma voiture là tu vois je suis crevé je conduis mal j'ai un accident maintenant maintenant je la mets l'américaine dans mon Range Rover j'ouvre la voiture avec la jambe parce que je suis une influenceuse évidemment je suis sur Insta et en même temps j'ai mon bébé hop là voilà mon bébé elle a une stabilité remarquable c'est hyper bien montre-moi comment tu montes dans ton range après j'ouvre la voiture oui alors on est en live sur Instagram voilà tu coupes ton live avant de prendre le oui évidemment j'ai mis ma sartère je vous pose là voilà le GPS hop là un frein à main et on démarre et là pas d'accident ça c'est la meilleure des simulations c'est une bonne nouvelle pour toi tu n'auras plus à gérer le frein à main quand tu auras le bon permis de conduire tu n'auras jamais le permis je veux vraiment le V6 donc il faut que je le passe ce permis mais bon je comprends de s'en foutre tu vois ce que je veux dire même si ça c'est bien une remarque de droite ça ah bah oui je veux dire même si c'est pas rationnel ils ont le droit de dire mais ta gueule j'ai envie d'être haut c'est vrai tu n'as pas d'argument face à une non parce que c'est pas interne c'est rien mais je vois ce qui plaît le plus aux gens moi ça me rend fou mais je je n'ai rien d'autre à dire oui tu as raison Max toi même tu sais c'est des bêtes tu as raison au bout d'un moment ça va les saouler et puis ils vont se découvrir le plaisir d'être bas dans une voiture ils vont faire oh génial tout le monde il ne s'agit pas d'être bas je ne te demande pas d'acheter une Miata tu vois un ras du sol un quartier je te demande d'acheter juste une berline tout ce qu'il y a de plus classique avec une voiture qui est à hauteur normale tranquille tranquille moi je suis là du sol mais toi tu as une voiture à hauteur normale en plus tu n'as pas encore c'est vrai vous voulez qu'on parle de moto vous voulez qu'on parle de quoi dites moi les gens me déçoivent dans le chat ils disent bah non elle serait morte au bout de deux minutes elle n'a pas le permis arrêtez d'être pragmatique comme ça alors écraser le chien des voisins ça c'est sûr avec un range c'est le plus gros tueur de chien de l'histoire de l'Angleterre ça c'est sûr on continue oui avec tes news tu disais qu'on avait parlé de la R7 mais pourquoi pas de la R9 c'est vrai on a parlé c'est une rumeur calmez-vous ça n'existe pas mais on a parlé de la R7 il n'y a pas très longtemps Yamaha qui a annoncé du coup sortir un nouveau modèle de moto typé sportive donc de toute façon toutes les R quelque chose chez Yamaha c'est des types sport et en fait on va réutiliser du coup le moteur des roadsters MT07 pour la mettre dans un caranage sportif et faire quelques modifications et ça donne une R7 ils ont R7 R9 R1 dans leur gamme il n'y a pas que ça tu as la R125 tu peux avoir une R125 typé sport chez Yamaha tu as la R3 R7 R9 et R1 R1 en fait c'est la 10 oui c'est ça mais pour le coup on n'a pas vu la R9 et bien il y a un designer ici qui s'appelle du coup Car Design avec un K qui nous propose ici un design de R9 alors vous voyez au tout début de cette vidéo on voyait la version 2017 qu'il avait imaginée depuis vu que il est de plus en plus probable que la R9 voit le jour et bien il a fait d'autres propositions il a fait évoluer un petit peu son design puis là il propose différents coloris qui pourraient arriver alors tout ça n'est pas vrai ce que vous voyez ici n'existe pas c'est une vision d'artiste c'est dommage parce qu'elle serait très belle mais attention c'est pas une vision d'artiste sortie de son cul c'est une vision d'artiste qui est inspirée de ce qui existe de ce qu'ils ont fait sur la R7 de à quoi ressemble la R1 comment on pourrait trouver un truc qui va entre les deux et qui fait rentrer dedans et bien évidemment la motorisation de la MT-09 donc voilà on est sur une R7++ trois cylindres là où la R7 c'est du bicylindre donc je vous avoue que si ça c'est annoncé et que ça sort dans l'année il l'achète je vous le dis c'est ma moto en roadster en fait la R7 ce qui me freine c'est le fait que c'est une MT-07 et que c'est un bicylindre le fait de passer en trois cylindres je suis chaud donc du coup du coup j'attends l'annonce officielle qui n'arrivera peut-être jamais je le précise n'arrivera peut-être jamais mais je pense que ça n'arrivera jamais quand même il se trouve qu'en fait Yamaha ils ont essayé de brouiller les pistes c'est-à-dire qu'ils ont verrouillé comment dire ils ont déposé genre 25 noms différents pour prendre toutes les possibilités ça ne veut pas dire que les 25 vont voir le jour mais on se dit quand même vous avez la R125 vous avez la R3 vous avez la R7 vous avez la R1 il n'en manque qu'une et tu préférais ce genre de choses-là plutôt que de descendre en cylindrée de moto genre prendre la R3 tu vois justement j'ai tellement une faible expérience de motard que j'attends avec impatience le fait de passer ma passerelle parce qu'en fait il faut savoir que quand tu passes ta passerelle de A2 à A tout court et bien en fait ça consiste notamment à conduire 5 ou 6 véhicules différents de plus gros de cylindrée donc tu vas conduire des 1000 plus tu vas conduire des 700 tu vas conduire voilà et débridé bien sûr et du coup tu vas conduire des bicylindres des trois cylindres etc et en fait ça va te permettre aussi de te rendre compte de c'est quoi la diff parce que moi aujourd'hui physiquement je suis incapable de vous dire quelle est la diff puisque je ne les ai pas conduits moi-même j'ai pas le droit donc en septembre je pourrais vous dire les gens demandent quelle est la différence entre deux et trois cylindres un de plus c'est bien vu dans le magasin là je ne veux pas vous être je vais vous donner la seule réponse que moi je connais n'étant pas mécano et n'ayant pas pu conduire ces différents types de véhicules moi j'ai conduit un bicylindre dans ma vie c'était la MT07 bridée puisque c'est ce que tu utilises pour passer ton permis d'accord aujourd'hui je suis sur une quatre cylindres qui est du coup ma CB650R moi la seule différence que je ressens sur ces véhicules c'est pour parler avec mes mots l'explosivité c'est à dire qu'avec deux cylindres c'est vraiment très bas dans les tours vraiment tu tournes la poignée et ça t'emmène ça décolle direct mais moins dynamique là quand t'es en quatre cylindres c'est très très souple et du coup moins dynamique le trois cylindres comme son nom l'indique devrait être le meilleur des deux on a quelque chose entre les deux j'ai très envie d'essayer ça pourquoi pas la MT09 parce que j'ai fait le tour c'est bon les roadsters j'ai compris ça fait trois ans bientôt quatre que je roule en roadster j'ai envie de rouler en sportive avant d'avoir des enfants j'ai fait ça comme moto pour le week-end une 750 GSR c'est ta moto ? c'est ma moto t'as le perdu de moto ? regardez je suis dessus c'est ma moto mais j'ai pas besoin de te préciser j'ai pas besoin de te préciser pas besoin de te préciser si j'ai le permis moto ou pas je te dis que c'est ma moto mais après est-ce que j'ai le permis moto ? c'est pour mes trajets de campagne c'est sérieux ou pas ? troll 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 c'est 100% un troll non c'est une 750 c'est une 750 débridée ? ouais débridée maintenant on te l'a prêté on te l'a prêté en disant que mec il me dit pas des trucs comme ça en live t'es malade il n'a rien dit ça n'existe pas c'est celle de mon frère ah je peux le faire donc oui il me l'a prêté les gens disent que triomphe sont les meilleurs pour les trois cylindres tu répondrais quoi à ça ? probablement en tout cas c'est sans doute le trois cylindres le plus vendu la speed triple est sûrement la plus vendue cet homme qui a remplacé Ken écoute Ken peut-être en moto un jour d'ailleurs et en vrai on s'était dit que s'il restait un petit peu de temps dans cette émission on grimperait sur la moto de Maxi Don et on apprendrait les bases moi j'ai fait beaucoup beaucoup de motos il vaut mieux le faire maintenant tant que c'est une moto un peu qui est un qui est bridée deux qui ne coûte pas trop cher parce que le jour où j'achète une moto à 25 000 balles croyez-moi que vous n'y toucherez jamais ah bon ? on ne pourra pas poser nos délicieuses ce qui est bizarre parce que tu vois la Tesla je pourrais te filer le volant alors qu'elle coûte plus cher tu sais qu'il y a l'autopilote non parce que je sais que c'est plus facile de conduire une voiture qu'une moto aussi ah si si je maintiens la moto tu fais une connerie avec l'embrayage t'es par terre donc non non tu freines tu freines dans un virage t'es par terre ne faites pas ça chez vous en Guadeloupe j'ai eu l'occasion de faire les deux sur une ligne droite l'île de la Désirad si vous savez c'est juste une ligne droite et je peux te garantir que la moto c'était plus simple ne faites pas ça évidemment c'était les vacances j'ai 17 ans ouais le scooter quand même très facile le scooter c'est le meilleur des deux mondes oui là tu peux pas faire d'erreur ça tourne facilement ça tombe difficilement c'est très maniable t'as pas de vitesse à passer t'as les freins que sur les mains tes pieds sont libres c'est le meilleur des mondes en vrai le scooter c'est le meilleur véhicule moteur à deux roues il n'y a pas de débat simplement c'est dégueulasse au quotidien tu veux dire pourquoi ça c'est dégueulasse moi j'ai eu moins 50 simplement ça ne t'apporte que peu de plaisir et si à côté d'une moto oui mais quand t'es jeune quand tu vas en boîte ton seul plaisir c'est être crâné si t'as un peu à l'heure ça a le design d'un poulpe mort alors que quand t'es sur une moto ça est à la classe c'est parce que t'as pas vu les scooters japonais toi voilà au Japon ils ont des scooters façon Akira ultra élancé comme ça c'est des scooters en carrière une Vespa si t'es sur des routes napolitaines c'est très typique oui pour une meuf si tu veux moi j'avais le zoomer de chez Honda je peux te dire qu'il y avait un petit flot j'ai plus la classe sur ma moto Marie retrouve nous le zoomer de chez Honda en noir c'est juste le mouvement un scoot où j'ai le plus la classe que sur ma moto actuelle on en reparle mais tu ne comprends pas quand t'étais au lycée c'était sympa regarde c'était sympa une petite meuf là-dessus t'as la classe c'est un nom négatif je t'écoute après Max actuellement ta moto elle est un peu petite pour toi ça c'est vrai ça c'est vrai on va dire que t'as un style approximatif pour le moment sur ta moto je ne me défendrai pas sur ça c'est vrai mais ça j'y peux rien je ne vais pas me rapetissir et ils ne vont pas m'inventer une moto faite pour les mecs qui font 2 mètres une Harley j'aime pas la position déjà rien que de passer les vitesses quand t'as les pieds au sol comme ça c'est bizarre c'est bizarre j'ai testé j'ai conduit une moto comme ça j'ai fait un test c'était une séance d'essai Zontes donc la marque chinoise où en fait ils ont le même moteur mais sur tous les types de véhicules donc ils ont la version sportive la version roadster la version trail et la version power cruiser et ben pas chier le roadster la seule que j'ai pas testé c'est la sportive à mon grand regret j'ai pas pu tout faire mais clairement des 3 autres je préfère le roadster j'aime pas du tout être comme ça ni comme ça juste j'ai besoin d'être un peu agressif justement une petite néo-rétro avec un petit casque comme ça les petites lunettes le chien derrière c'est non ouais la scrambler de BMW la 9T elle coûte un bras c'est pas le plus grand des hipsters Max non au natural moi j'aime bien la pub Yamaha qui dit ce ninja des temps modernes avec un truc un peu sombre les pubs MT j'aime bien tu prends une Kawasaki Ninja la pub Vitality elle me parle je me dis très beaucoup avec Yamaha effectivement V4 Victory regardez bien la LFL ce soir incroyable rencontre entre la K-Corp et Vitality le choc des titans on revient sur de la mobilité oui en fait on en parle parce qu'ils y vont en scout voilà on revient sur la mobilité alors je regarde dans mes news je vois qu'il y a un pédalier révolutionnaire d'un côté ouais bon vas-y on y va on parle de ça inventé par un français exactement il y a un ingénieur français qui durant son temps libre a enfin pu concrétiser on va dire une idée de sa vie donc c'est un ingénieur auto qui a toujours cru que le pédalier de base qu'on installe aujourd'hui sur tous les vélos était ni plus ni moins pas le pédalier le plus optimisé possible que c'était entre guillemets un mauvais pédalier alors l'idée du pédalier actuel il est très très simple tu vois t'as les deux les deux pédaliers qui sont opposés l'un à l'autre et tu fais un mouvement circulaire qui entraîne ni plus ni moins que la transmission tout est en cercle etc oui mais le truc c'est que lorsque l'on utilise ce genre de pédalier si vous me regardez un tout petit peu exactement lorsque vous entraînez votre eh bien pédalier jusqu'en bas vous allez devoir changer de mouvement de pied pour pouvoir remonter et en fait et la même chose une fois que vous êtes en haut vous allez descendre donc en gros votre jambe descend remonte descend remonte et quand il y a changement avec la jambe droite puis tu pousses exactement quand il y a changement de mouvement il y a là il y a en fait une perte de puissance qui est inhérente ne serait-ce qu'au fait qu'on ne peut pas changer de mouvement instantanément sur nos jambes ça n'est pas possible même en rotation ici et lui il a inventé un pédalier pour tout simplement gommer ce genre de soucis là alors je ne sais pas si on peut voir un tout petit peu le monsieur ça m'a pris ce que tu me racontes ouais mais il se vante vraiment d'avoir inventé un pédalier révolutionnaire il l'a fait breveter et il commence déjà à être utilisé par certaines boîtes qui font du vélo son idée alors elle n'est pas si simple que ça donc on le voit ici c'est le monsieur à gauche son idée c'est en fait de pallier ce petit défaut de temps mort du vélo en désaxant les deux pédaliers droite et gauche avec tu vois un petit système de 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 vérins donc le pédalier va descendre un peu plus sur la droite que celui de gauche on le voit ici son système de pédalier ici avec sa cheville bien étudiée et remonter un tout petit donc tu ne vas pas avoir un pédalage qui est 100% symétrique en revanche en le rendant asymétrique et bien tu vas avoir non perte de puissance dessus et ça permet réellement de gagner 10% de puissance 10% d'efficacité à vélo donc c'est gigantesque voilà le voilà c'est un pédalier dynamo demande un peu ça mais je ne sais pas si vous voyez le pédalier donc on voit le fameux désaxage du pédalier si on regarde à l'intérieur vous voyez que le cercle central du pédalier est désaxé par rapport au pédalier au pédalier simple il a décalé légèrement voilà et tu vois regarde tu as vu tu désaxes tu désaxes le pédalier par rapport à celui qui est en bas et le fait de faire ça ça fait que l'une des jambes est encore dans son mouvement max d'accord avant de changer de mouvement quand l'autre a fini son mouvement donc ta deuxième jambe recommence le mouvement et l'autre le termine et ensuite recommence le mouvement donc il n'y a pas de temps mort dans les mouvements au bas ton autre jambe est déjà prête quand l'autre termine exactement est-ce que ça ça existait déjà au niveau compétitif non Tour de France ça a tout changé mais j'en viens justement à cette histoire ce pédalier alors vous avez été nombreux à m'envoyer des messages par rapport à ce pédalier et vous avez raison c'est vrai que l'idée est absolument génialisible d'une simplicité déconcertante mais génialisible c'est toutes les grandes révolutions viennent c'est les meilleures idées exactement de choses comme ça mais il va falloir se poser la question de l'efficacité évidemment sur la durée et surtout de l'efficacité en termes de poids est-ce que ce type de pédalier peuvent remplacer un pédalier de course comme il y a ici je ne sais pas si on peut voir le pédalier que j'ai justement sur ce vélo là mais sur ce vélo le pédalier de course il est ultra léger il est évidemment déjà axé il n'y a pas besoin de rajouter des pièces en plus et surtout et bien il est directement aligné avec des dérailleurs qui sont aussi ultra compétitifs la question est réelle est-ce que un pédalier révolutionnaire comme ça peut avec 10% d'efficacité en plus pallier juste l'efficacité que l'on gagne avec des pédales automatiques qui permettent de fixer directement les pieds aux pédaliers donc vous voyez normalement vous avez les chaussures qui sont fixées aux pédaliers et en fait lorsque vous exécutez le mouvement vous avez la possibilité de tirer un tout petit peu sur la jambe pour aussi remonter le pédalier et pas forcément d'avoir qu'un appui lorsque vous descendez le pédalier comme tu es accroché à la chaussure et que c'est accroché là je tire et tu vois je remonte ça ça fait gagner énormément de puissance déjà et d'efficacité est-ce que ce pédalier peut fonctionner aussi efficacement que ce genre de système là est-ce qu'il peut se coupler et surtout est-ce qu'il est safe et est-ce qu'en termes de poids il est efficace moi je vous spoil je sais donc je ne sais pas si vous connaissez l'UCI donc l'union des cyclistes internationale c'est la fédération qui gère l'union des cyclistes internationale c'est ça l'union des cyclistes internationale il y a un voyant rouge c'est normal ouais ça veut dire que tu es en train de filmer en direct sur Twitch ça filmait encore voilà donc là on a tout vu mon incroyable t-shirt avec des flores c'est ça que tu es en train de dire attends mais question là pose pose quand tu es avec tes chaussures d'escalade et que tu es au feu comment tu fais pour poser le pied décale sur le côté hop c'est fini attends il dit ça naturellement mais il s'est déboîté parce qu'il l'a fait avec la main mais en fait je vous montre attendez je vous montre alors évidemment on va rien voir je vais pas vous mentir c'est pas non plus le truc le plus efficace du monde dans la vie de tous les jours par contre ces fermetures là c'est tellement jouissif ça resserre tout de suite c'est vraiment top je m'étonne encore pourquoi en mode ils utilisent pas vraiment ça donc tu vois parce que je vais pas répondre à cette question je mets ça à l'intérieur donc voilà on va t'inviter dans une émission qui s'appelle Pimp My Streamer tu vas comprendre on laisse ça au monde du sport là c'est formidable mon pied est totalement solidarisé je suis un feu rouge tu es un feu rouge donc je te grille parce que je suis un cycliste ah non je rigole alors j'ai déjà envie de m'énerver évidemment regarde j'ai juste à tourner mon pied sur le côté comme ça tac donc je fais bouger mon talon arrière sur le côté et tac ça se retire ensuite tu vois je me remets regarde talon tu vois mon talon regarde tac il part ici et hop et ça se retire putain c'est beau donc c'est relativement facile le nombre de chutes non mais normalement ce sont des des chaussures qui sont faites pour se décedariser du vélo immédiatement en cas de chute maintenant je vais pas vous mentir bien sûr que non c'est pas efficace dans la vie de tous les jours si jamais vous faites vous faites vos trajets quotidiens mais pour les trajets quotidiens pour vous dire la vérité regardez je prends ça hop des chaussures Mario à l'ancienne t'as rien à faire et en fait ce que j'aime beaucoup avec ces chaussures là cet homme ne sait pas mettre des chaussures attends je t'aide je t'aide je t'aide ce que j'aime bien c'est en fait la semelle est crantée et du coup même avec des pédales automatiques en fait je peux pédaler avec ça est-ce qu'avec des chaussures comme ça Ken Bogard il y a moyen de rentrer là ça va être un peu c'est technique c'est un peu compliqué là je peux complètement faire des trajets pas long avec ça en vrai tu peux là Marie mais faut que tu sois vraiment qu'avec la pointe du pied et toi tu utilises tout pour le style sachant que mon pied est là donc ça ça sert à rien de toute façon j'ai jamais rien compris à la mode en termes d'efficacité à zéro efficacité de déplacement plus il est mal plus c'est stylé la mode c'est le SUV c'est ça ça me rompt ça sert à rien mais les gens aiment bien c'est vrai et en plus ça coûte cher ça m'en fout après bon je dis ça je trouve ça je trouve toutes les tenues de Jojo trop stylées mais bon que boulou donc voilà en tout cas pour l'exposition donc ce pédalier pourrait évidemment ça pourrait peut-être révolutionner le cyclisme maintenant je suis persuadé que si jamais il devient justement efficace la première chose que fera l'UCI c'est l'interdire parce que l'interdire l'interdire ils interdisent absolument tout il faut savoir que sur les règles actuellement autour de France on est encore sur des règles qui datent sans déconner de la fin des années 90 ne serait-ce que la limitation de poids du vélo il me semble que les vélos n'ont pas le droit de descendre sous les 6,8 kg le chat me confirmera voire 7 kg c'est interdit tu n'as pas le droit d'avoir des vélos plus légers ça en est tellement absurde qu'aujourd'hui les vélos de course ils sont lestés voilà on rajoute des poids dessus pour qu'il puisse passer les normes on choisit où est le poids exactement mais ce sont des normes de poids qui dataient d'il y a 20 ans ça n'a aucun sens pareil les roues là tu vois comment sont comment sont mis et bien le cerclage des roues on avait inventé des roues full carbone avec des rayons en carbone qui faisaient une petite étoile un petit shuriken seulement c'était des roues qui étaient un peu tranchantes lorsqu'elles étaient un peu lancées ça a été jugé dangereux aussi ça a dégagé ils ont supprimé ça dernière chose en date les guidons ils avaient inventé des guidons un peu plus long vers l'avant pour avoir une position aérodynamique et bien directement installée sur le guidon interdit interdit aussi en fait c'est très difficile d'avoir une liberté dans la création mais en fait ils n'ont pas envie que ça devienne la course à la technologie mais dans la mesure où tout le monde l'a c'est comme en F1 même la F1 c'est un peu régulé c'est ce que les gens disent il y a des réglementations aussi sur le poids il y a des réglementations parce que si ça devient vraiment la course à la technologie c'est comme en natation en natation qu'est-ce qui s'est passé ils ont lancé la course à la technologie ça donnait des maillots de bain où les mecs ils flottaient c'était des overboards tu vois et Michael Feds il marchait sur l'eau comme ça ça a été interdit et ça a été interdit exactement mais là où c'était dégueulasse c'est que t'avais des goulasses c'est que t'avais des nagears qui le portaient pas donc il y avait un vrai sur l'endurance t'avais une vraie dif voilà faut que tout le monde l'ait bien sûr soit tout le monde l'a soit personne l'a on l'interdit maintenant mais c'est autorisé à partir de 2028 bon vous avez 7 ans pour vous équiper moi je pense je pense que les poids du vélo c'est un vrai sujet qui va revenir sur le devant de la scène parce qu'on peut vraiment descendre plus bas aujourd'hui avec les technologies de fabrication que l'on a sur les poids du vélo je pense que c'est quelque chose qui va revenir le mien il fait il me semble 7,3 kg un truc comme ça finalement ça va 6 kg c'est pas non plus lourd 6 kg non c'est pas lourd ton Shimano il pèse combien ? lequel ? celui que t'avais ramené qu'on pouvait soulever d'un doigt j'en avais ramené un c'est pas celui-là que j'avais ramené je crois que c'est celui-là il me semble que c'est celui-là qu'on pouvait soulever d'un doigt après là t'as mon anti-vol t'as tout ça donc c'est beaucoup plus lourd il y a beaucoup plus de trucs équipés c'est celui-là c'est clairement celui-là non c'est celui-là ok il est incroyable les amis il est 16h23 déjà ? bah ouais ça a avancé vite parce qu'on a passé notre temps à raconter nos vies mais alors j'aurais pas aimé après qu'on fasse un peu de moto on le garde pour la prochaine fois je vois quand même que tu as un petit message à passer sur le port du casque c'est un peu plus important on en a parlé tout à l'heure alors j'ai fait un petit tweet je vous invite à aller voir cette étude très intéressante sur l'impact du port du casque chez les cyclistes voilà il y a une étude qui a été menée sur à la fois plusieurs villes sur beaucoup de types de cyclistes différents en agglomération et qui tente à prouver que bah les cyclistes qui portent un casque ont plus d'accidents mortels que les cyclistes qui n'en portent pas parce qu'ils roulent plus vite et ils essayent d'expliquer justement quelles sont les corrélations parmi les corrélations qu'il y a il y a évidemment souvent les cyclistes qui portent des casques sont des cyclistes de vélo-route ils roulent plus vite l'autre chose qui est mise en évidence c'est que très souvent quand tu n'as pas de casque tu as tendance à aller moins vite parce que tu as un peu plus sport pour ta vie les automobilistes qui sont autour de toi lorsque tu n'as pas de casque font plus attention à toi et ont tendance à moins faire gaffe à un cycliste casqué en fait ça met en évidence tout un tas de comportements qui montre que le port du casque même si moi je le recommande hautement à 12 000% parce que vraiment entre une chute avec casque et une chute sans casque c'est la vie ou la mort qui dépend mais qui tend vraiment à montrer que en fait du port du casque découle aussi un comportement des cyclistes qui peut être beaucoup plus à risque que les cyclistes sans casque et c'est un peu un argument contre l'obligation du port du casque il y en a plein un des arguments contre l'obligation du port du casque à vélo ne serait-ce que l'argument monétaire obligé quelqu'un à porter un casque c'est un facteur bloquant pour l'achat d'un vélo tu l'obliges à avoir un accessoire supplémentaire ça reste bloquant en scooter c'est pareil oui mais en scooter il faut quand même un minimum de permis un bagage pour pouvoir prendre un scooter donc déjà tu as un facteur bloquant de base en vélo l'idée c'est que tout le monde puisse prendre un vélo à Paris tu peux encore une fois avec une appli avoir un scooter exactement mais la question du port du casque elle est quand même assez importante elle sauve des vies c'est vrai mais elle aussi statistiquement parlant ceux qui ont un casque ont de plus en plus d'accidents ils ont mis une compilation des accidents terribles qu'il y a actuellement sur le Tour de France je ne sais pas si ce n'est pas un des Tours de France où il y a le plus de crash le bisou homi-opi c'est vraiment horrible donc là regardez ça c'est un crash qui est arrivé alors c'est même pas le homi-opi ça décroche c'était cette année en plein virage et là c'est la faute à personne les mecs sont littéralement à 53 km par an la seule protection qu'ils possèdent c'est un casque la combinaison la combinaison qu'ils ont c'est la peau en fait c'est leur peau c'est un string la deuxième protection qui est vraiment efficace c'est les gants c'est pour ça qu'on porte toujours des gants vraiment à vélo parce que c'est la différence entre je me retrouve manchot et pas manchot mais ça devient n'importe quoi vraiment ça devient n'importe quoi et on a évidemment cette chute le holy homi très très célèbre l'allemande avec sa pancarte avec sa tête de con qui ne retirera pas la pancarte qui va entraîner vraiment la chute de tout un peu de temps ce cycliste va se faire littéralement rouler dessus par la totalité de ses coéquipiers et il aurait pu littéralement mourir mais vraiment il y a des chutes encore plus impressionnantes que je ne vous ai pas mis où on voit littéralement un cycliste par terre KO d'Andre avec des bouts de chair sur le sol c'est ultra c'est devenu n'importe quoi c'est l'heure du goûter non ? c'est un peu un coup de gueule je pense qu'à un moment il va falloir faire quelque chose et pour la présence du public et aussi pour la densité des pelotons autour de France parce que la masse ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un mort et puis on va se dire ah mais Benet c'est pas bien sécurisé là les signes ils sont là les signes qu'on va avoir un mort ils sont là les mecs ils sont chargés à bloc ils sont tous lancés à des vitesses qui sont inimaginables sur des distances ils sont impossibles à tenir moi j'ai lu des trucs du style attends ils auraient pu éviter le carton mais non déjà en fait non ils voient pas déjà non et de base les mecs ils sont tellement lancés comme des meufs ça va les vitesses et je te jure tu pars du principe que les gens se poussent c'est comme à l'époque en groupe B en rallye les gens se poussent ou les gens meurent c'était eux et leur vie mais là c'est bon on n'est plus dans les années 80 les gars peut-être qu'ils sous-estiment le poids de la meuf et de sa pancarte et tu vois ils se disent je vais les pousser un mec lancé imagine la puissance du choc lancé à 53 km heure tu percutes un objet même s'il est un peu mou la puissance du choc elle est phénoménale toi t'es pour qu'il y ait un cordon de sécurité avec zéro spectateur ça serait impossible mais oui pas zéro spectateur mais ne serait-ce qu'une corde une distance qui dit tu ne passes pas ça il y a des gens qui passent par-dessus les grilles dans les eaux pour aller faire des selfies avec des lions mais ça change quand même quelque chose parce que s'il y a un cordon de sécurité et que tu le passes c'est de ta faute alors que s'il n'y a rien c'est de la faute de l'organisateur en vrai c'est un problème qui est vraiment complexe moi je fais juste le constat il y a trop de chutes et il y a forcément des raisons à toutes ces chutes les raisons elles sont évidemment des raisons de direction sportive des raisons d'organisation et voilà elles sont complexes mais si on ne fait pas quelque chose je suis persuadé ça fait longtemps qu'il y a des chutes dans le Tour de France on a même vu des chutes qui étaient causées par les caméras par les mecs qui sont en sauteur et qui suivent les pelotons c'est arrivé aussi et pourtant rien n'a changé depuis les trucs que je te raconte c'était à 20 ans je suis paré de table ouais c'est énorme là ce Tour il est vraiment il est chaud on peut parler de l'état de nos routes aussi on peut parler aussi des vélos à 14 000 balles qui sont morts on peut en parler on peut en parler mais dans une prochaine émission puisqu'on arrive déjà au terme de cet épisode il est beau alors il est incroyable on ne retrouve pas Jumpe pour un live IRL mais on a du Valorent parlons peu parlons clutch juste derrière donc voilà si vous êtes fan de FPS n'hésitez pas à rester avec nous on vous embrasse on vous retrouve tout à l'heure dans le récap de toute façon complètement sauf moi peut-être peut-être pas puisque mythique à tout à l'heure pour parler amour à toutes c'est parti pour parler amour à tout à l'heure pour parler amour à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501